bon bonjour bon bonjour à tous bienvenue bonjour je vois qu'il y a des dames c'est bien souvent les dames qui amènent des messieurs en prostration c'est une bonne chose on va parler pendant 20 minutes d'un sujet qui fait controverse ce débat depuis 20 ans donc on va essayer de nous éclaircir la situation alors un petit rappel sur la prostate c'est une petite glande vous voyez qui est sous la vessie de la taille du châtais environ qui sert à fabriquer essentiellement le sperme les spermatozoïdes sont fabriqués par des testicules vous voyez cette glande qui est située sous la vessie on comprend bien aisément que lorsqu'elle grossit elle comprime l'urètre et cela va gêner l'écoulement de l'urine ça c'est un grossissement bénin de la glande qui touche un homme sur deux après 50 ans qui s'appelle l'hyperprophylinie de prostate c'est ce qui va vous donner les symptômes les gènes à uriner, un g faible et une fréquence urinaire comme mort le cancer lui il est beaucoup plus sournois pourquoi on en a parlé tout à l'heure parce qu'il se développe plutôt sur la face postérieure il a besoin de périphériques donc il n'entraîne pas forcément de troubles omissionnels d'où l'intérêt d'aller le chercher pendant qu'il donne des symptômes sinon c'est souvent trop tard le diagnostic du cancer se fait encore toujours aujourd'hui en 2019 par biopsie c'est à dire qu'on passe mon son d'échographie dans le rectum on va prélever des petits bouts de prostate tout ce dont vous entendez parler entre la biopsie liquide, l'IRM et les biomarqueurs ça ne fait pas le diagnostic définitif le diagnostic définitif c'est la biopsie on va parler ensuite du PSA, ce fameux PSA qui fait tant de débats alors le PSA a été découvert dans les années 70 et c'est suite à une demande des polices scientifiques du monde entier d'un marqueur spécifique du sperme pour les affaires de viol pas de spermatozoïdes parce qu'il y avait des violeurs qui étaient un zoolosperme on va zectomiser et ça ne pouvait pas prouver la culpabilité donc deux équipes se sont mises à travailler sur ce sujet c'est de la sérenditivité une équipe japonaise et une équipe américaine c'est l'équipe américaine qui a publié dans une revueur anglo-saxonne et qui a été retenue comme découvreur ils ont trouvé un marqueur très spécifique de la prostate il n'y a que la prostate qui sécrète ce marqueur, cette protéine qu'ils ont appelé PSA prostate spécifique antigène c'est un marqueur, c'est une protéine qui est inconnue jusque là dans le sperme et qui est très spécifique de la prostate alors ça se fait par une simple prise de sang, 10 euros et sont arrivés en pratique clinique quotidienne dans les années 80 a révolutionné la prise en charge c'est-à-dire dans les années 80 on s'est aperçu que ce taux de PSA était augmenté quand il y avait des maladies évoluées dans la prostate des cancers évolués dans la prostate donc ça a déclenché une épidémie par son parler c'est pas contagieux, mais une épidémie de diagnostic de cancer de prostate avec des bonnes choses, c'est-à-dire qu'on diagnostiquait le cancer à des stades plus précoces qu'avant mais aussi parfois quelques excès parce que ça a diagnostiqué en fait beaucoup de cancers endolents peu significatifs il y a d'autres causes d'augmentation du PSA le PSA est spécifique de la prostate de l'organe, mais pas du cancer de prostate si vous avez une infection, une prostatite le PSA est augmenté jusqu'à 90 une intervention, des biopsies, une cystoscopie ça peut augmenter aussi le PSA des conseillers, 48 heures d'abstinence avant de doser un PSA le vélo, ça c'est très important dans le grand public il y a beaucoup d'hommes qui disent moi j'ai un PSA assis mais je fais du vélo c'est pas la peine de consulter, erreur quand vous faites du vélo, vous êtes assis sur votre périnée ne touche pas la prostate quand vous faites du vélo, vous appuyez sur la prostate ça veut dire que vous a oublié la scène un petit problème, donc consultez si vous avez un PSA élevé il y a des études qui ont été faites même avant Paris-Roubaix le PSA était plus bas à l'arrivée à Roubaix qu'au départ à Paris donc on ne peut pas dire scientifiquement que le PSA, que le vélo d'une contre-prostation du PSA alors les facteurs de risque connus, il y a les familles en prostate comme on l'a dit tout à l'heure il y a des antécédents familiaux qui font que votre risque personnel augmente il y a l'ethnie le noir américain fait plus de cancer de prostate que le caucasien blanc qui en fait plus que l'asiatique il y a l'âge il y a une augmentation continue du risque avec l'âge et il y aurait la valeur du PSA à 50 ans qui déterminerait peut-être votre risque personnel que vous visualisez, que vous développez le point d'une contre-prostation je vous ai mis ces deux images pour vous dire qu'entre le paysan chinois qui travaille toute la journée et qui se nourrit à l'alimentation traditionnelle asiatique par rapport au noir américain l'obèse gavée de hamburger le facteur de risque relatif varie de 1 à 100 les cancers héréditaires c'est sympa les formes héréditaires il faut y penser c'est la famille Mitterrand c'est très classique alors on pense à trois s'il y a trois cas de prostate des apparentés du premier degré ou du deuxième degré ou alors très important si vous avez deux cas de cancer de prostate diagnostiquez jeune si vous avez un patient qui vous dit mon frère a malheur à 50 ans mon père a 72 ans il faut penser à des formes familiales c'est souvent des mutations génétiques au niveau des gènes BRCA1, BRCA2 c'est lié un peu au sein donc il faut surveiller plus aussi les enfants mâles de femmes qui ont eu un cancer du sang et lui c'est l'absence alors la valeur du PSA une fois qu'on a trouvé ce PSA ça a été très compliqué de définir une norme parce que c'est pas une norme naturelle il a fallu statistiquement faire des groupes si vous avez un PSA supérieur à 100 en l'absence de toute infection on a plus de 98% de risque donc on trouve un cancer si vous avez un PSA supérieur à 1,5 c'est entre 1 et 5% donc on s'est mis une barrière à 4 ça correspond environ à 15-20% mais cette barrière statistique ça vaut pour une population ça ne veut rien dire pour vous en tant qu'individu si vous avez une prostatique chronique si vous avez une grosse prostate ce taux peut varier et touchez-vous d'où l'intérêt toujours de voir un neurologue qui va expertiser tout ça ce qu'il faut retenir c'est que votre taux de PSA à 50 ans va déterminer la fréquence et le risque que vous avez de développer un cancer de prostate vous êtes dans le déci le plus important de votre tranche d'âge vous avez une chance sur deux de vous faire diagnostiquer dans les 30 ans qui viennent un cancer de prostate et quasiment 8 à 10% vont faire des détastages donc ce groupe là il faudra le serrer donc ça c'est suite à les grandes études épidémiologiques de cohorte européenne qu'on a défini c'est pour par risque il y a une population au risque on l'a vu les familles à l'interrogatoire l'homme de 50 ans qui a une PSA à plus de 1,6 avec une petite prostate sans infection il va être classé plus à risque et lui il faudra le surveiller tous les ans si vous avez un PSA inférieur à 0,5 vous avez un risque beaucoup moins donc ça c'est la population au risque ceux-là il faudra essayer de près PSA tous les ans consultation auprès de neurologues si le PSA supérieur à 4 et surtout pas s'affoler population à faible risque le fait de doser votre PSA à 50 ans aussi peut être informatif et vous invitez à le doser moins souvent si vous avez un PSA à 60 ans à moins de 1 il est presque inutile de poursuivre votre surveillance vous avez un risque infinitésimal dans les 15 ans qui viennent de développer un cancer donc on essaie de personnaliser vous voyez le dosage du PSA plutôt que de doser un PSA tous les ans tout le monde et après toujours pareil la voie du milieu la troisième voie la voie intermédiaire donc là on n'arrête pas la prescription mais on diminue un peu la fréquence de prescription alors le PSA on va essayer de faire un peu cette polémique vous avez tous vu c'est des marronnés dans la presse je suis pour je suis contre c'est un scandale il faut dépister il faut pas bon bref c'est difficile à comprendre c'est plus un typo qu'une polémique et il faut savoir de quoi on parle il y a une différence entre le dépistage et le diagnostic précoce après un peu de bon sens des urologues des professeurs de radiothérapie des professeurs d'urologie très connus se font faire leur PSA se font diagnostiquer un cancer de prostatine et se font opérer et traiter si le faut c'est des gens qui sont en contact de cette maladie depuis 20-30 ans ils sont pas tous fous masochistes donc ça c'est un truc de base à comprendre le dépistage c'est quoi ? écoutez moi plutôt que de lire la diapo la diapo c'est des termes scientifiques le dépistage c'est une pathologie chez vous la haute autorité de santé actuellement ne recommande pas le dépistage de masse du cancer de prostate par le biais du PSA car il n'y a pas d'études qui ont trouvé d'impact sur la survie globale de cette population on verra pourquoi ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire pour vous en tant qu'individu ce qui n'est pas forcément utile à l'échelle d'une population n'est pas forcément inutile pour vous en tant qu'individu la HAS dit ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'impact sur la survie globale parce qu'on risque d'augmenter la détection de cancers peu significatifs indolents et de surtraiter trop derrière c'est pas parce qu'au niveau d'une population on risque d'entraîner des diagnostics de cancers peu significatifs que pour vous en tant qu'individu on ne doit pas chercher un éventuel cancer agressif qui vous ampute des années de vue donc ce qui est bon pour une population n'est pas forcément bon pour vous et vice versa et le cas typique c'est les impôts les impôts c'est très bon pour la collectivité pour la société pour vous en tant qu'individu pour votre budget individuel c'est pas forcément bon le PSA c'est un peu l'inverse pour la société pour la population globale c'est pas forcément utile mais pour vous en tant qu'individu ça peut l'être et vous sauver des années de vie le diagnostic précoce individuel ça c'est vous c'est votre prise en charge c'est le boulot de votre urologue et de votre médecin il va vous expliquer qu'est-ce que le PSA si vous avez intérêt à le faire ou pas en fonction de vos antécédents familiaux il va vous proposer le droit de savoir quel est votre risque d'aller plus loin dans la démarche donc le but n'est pas de dépister tous les cancers de prostate et de tous les traités c'est de ne pas passer à côté d'un cancer agressif qui puisse vous amputer des années de vie donc le PSA si on résume c'est un très bel outil qui a peut-être été trop utilisé ou moins utilisé mais la position de l'HAS qui a été prise à tort en termes global on ne fait pas de PSA pour la population ça a été compris à l'interdiction de faire le PSA pour vous en tant qu'individu ça ça n'a pas de sens et c'est déraisonnable c'est comme si vous disiez il y a des accidents de voiture l'outil qui sert à se déplacer qui est la voiture on la supprime pour plus qu'il y ait d'accidents donc vous supprimez le volant ou l'alcoolique et le chauffeur d'accord ? alors pour vous dire un peu l'utilité de ce PSA une image étant plus parlante que sans discours vous voyez quand le PSA est introduit dans les années 90 en pratique clinique la chute diagnostique au moment métastatique quand j'étais étudiant dans la médecine il y a longtemps dans le service du professeur de l'AC il y a plus de 25 ans maintenant il y a plus de malades sur deux qui arrivaient dans le service métastatique c'est ce que vous a dit un peu Monsieur Dubois on était des hormones c'était on ne pouvait pas le guérir ce taux il est actuellement à 5% on est passé de plus de personnes sur deux à 5% vous voyez déjà l'utilité même si on rajoute pas forcément beaucoup d'années de vie parce que la population est dépistée c'est une population contre 65-70 ans quand même on rajoute de la qualité de vie c'est toujours mieux d'être pris avant de faire une métastase au sol alors d'où vient cette polémique ça vient d'une étude américaine c'est la PLCO c'est une étude d'ailleurs qui ne s'est pas intéressée qu'à la prostate qui s'est intéressée à la prostate au poumon, au côlon, au galopère et dans cette étude ils ont comparé un groupe dépisté par PSA un groupe témoin d'un groupe qui faisait de son PSA par rapport à un groupe témoin qui était censé ne pas en faire et donc ils n'ont pas vu de différence de mortalité il se trouve que le groupe témoin qui était censé être vierge de PSA donc ce groupe là plus de la moitié des patients avait fait leur PSA c'était un groupe en fait dépisté de façon clandestine donc comparer un groupe dépisté à un autre groupe dépisté c'est normal qu'on ne voit pas trop de différence donc cette étude elle a été mal menée au point de vue méthodologique toute la communauté scientifique le reconnaît heureusement il y a une étude européenne le RSPC qui a été beaucoup mieux menée au point de vue méthodologique on a eu de la chance dans l'Hérault peut-être certains d'entre eux ont participé mais l'Hérault a été département pilote de cette étude grâce au fait que nous ayons l'Hérault enregistre des tumeurs et une des chevilles ouvrières d'ailleurs de ce dépistage ça a été le docteur Lébiard qui va vous parler tout à l'heure cette étude elle montre qu'à 15 ans il y a un impact sur la survie spécifique la mortalité spécifique par cancer responsable d'environ 25 à 30% c'est-à-dire dans le groupe qui a fait le PSA donc on arrive au taux du sal donc il y a un impact positif sur la mortalité spécifique et ce que vous disiez monsieur Dubois tout à l'heure c'est que c'est surtout important chez les sujets entre 55 et 65 ans vous voyez ensuite il y a eu donc ça c'est l'étude je vous passe les diapos et ce taux augmente on est à 18 ans de suivi maintenant cette diminution de la mortalité continue il y a eu une étude en 2017 qui a fait beaucoup de bruit et qui a été beaucoup repris dans les médias en public alors ils ont essayé de dépolluer statistiquement l'étude américaine ne me demandez pas comment ils ont fait c'est très compliqué c'est des tambouilles de statisticiens mais ils en sont arrivés à la même conclusion que l'étude de RSPC il y a bien une diminution de la mortalité spécifique du cancer de prostate chez les patients qui font le PSA régulièrement donc l'observation actuellement en France est posée quasiment dans une situation de dépistage on s'aperçoit qu'il y a une baisse de la mortalité par cancer de prostate environ 4% par an alors que le nombre de nouveaux cas a beaucoup augmenté et c'est lié à deux choses le fait qu'on diagnostique à des phases plus précoces de la maladie plus on diagnostique préconcément plus on a de chances de guérir et enfin il y a aussi une amélioration de la prise en charge des protocoles à chaque étape de la maladie que ce soit au moment avant les biopsies avec les DRM la prise en charge chirurgicale radiothérapie tout a progressé même la phase chez les patients métastatiques il y a eu de gros progrès ces dernières années peut-être qu'elle est chez vous en parlera donc ce qui fait qu'on est dans une baisse de la mortalité alors que l'incident augmente donc ça marche voilà conclusion retenez que il faut doser votre PSA à 50 ans ça va vous permettre de définir un rythme individualisé de prescription et un rationnel à ça si vous êtes dans un groupe à faible risque c'est une bonne nouvelle vous ne doserez que tous les quinquennats si vous êtes dans un groupe plus à risque il ne faut pas s'affoler du tout mais il faut le doser plus régulièrement si jamais votre PSA augmente aussi il y a un taux de suite énorme pas d'affolement vous consultez votre neurologue 9 fois sur 10 ça va vous rassurer voilà donc retenez que il ne faut pas diagnostiquer pour traiter tous les cancers de prostate il ne faut chercher que les plus agressifs qui sont mortels de ceux-là il ne faut pas passer à côté le PSA est un très bel outil mais qui a été mal utilisé ou trop utilisé il faut le prescrire de façon raisonnée et surtout l'interpréter avec discernement et sagacité et là c'est le neurologue qui est le mieux classique ça progresse il y a actuellement l'association IRM prostatique de détection et biomarqueur qui permet d'affiner les indications de biopsie et on fait moins de biopsie inutile entre guillemets enfin si jamais on diagnostique un cancer de prostate ne vous affoulez pas il y a 30% des patients actuellement qui sont sous surveillance active c'est-à-dire surveiller et traiter différemment sans perte de chance et si in fine vous devez être traité parce que c'est une avion un peu plus agressive tous les traitements augmentent et s'améliorent que ça soit la radiothérapie la chirurgie les traitements focaux comment on veut voilà donc ayez confiance j'aime bien cette diapo vous voyez c'est la relation médicale telle que je la vois votre confiance nous engage on en a conscience et on essaie de mettre du coeur à l'ouvrage vous êtes où je vous remercie vous êtes où à droite ou à gauche je suis à gauche mais je peux être à droite et j'en suis conscient voilà si vous avez des questions n'hésitez pas des questions des questions pas de questions tout est clair le cas le dépistage il peut y avoir des risques de propagation ou pas ? alors ça c'est une question c'est une question qui est très très fréquente en consultation dans le grand public il y a la notion que lorsqu'on fait des biopsies on dissimule le cancer et qu'il y a des risques de diffusion c'est vrai dans certains cancers les sarcomes les lésions allopéliales dans la prostate pour vous répondre très précisément c'est rare on a des réponses très tranchées en médecine mais on en a on fait environ entre 100 et 150 000 biopsies par an de prostate je pense depuis une vingtaine d'années ça n'a jamais été décrit d'accord donc c'est non pas de soucis on ne transmet pas on ne diffuse pas un cancer de prostate en faisant les biopsies le risque majeur de la biopsie c'est l'infection 2% la prostatite en sauce biopsie moi je regarde les plusieurs plusieurs émissions en même temps moi j'ai une rencontre je vous ai donné deux trois médecins la manuelle qui sont venus valaises en voie en voie en voie en voie en voie en voie je me suis appelé maintenant ils m'ont donné la même indication mais ils ont pour leur dire qu'ils vous ont copié enfin c'est bon j'ai obésie ce qu'il faut dire c'est qu'il y a beaucoup la France aime les débats on est dans une société maintenant tout le monde est expert de tout vous regardez le cancer va pour ça trois heures sur internet les patients se sentent experts et il y a des médecins qui ont participé à ça alors c'est souvent des omnipraticiens des médecins généralistes pour qui j'ai eu le plus grand respect c'est une spécialité très difficile mais on ne peut pas être spécialiste en tout les médecins qui participent à ce débat à cette polémique sur le dépistage je les admire ils sont omniscients parce qu'ils sont contre les vaccins ils vous expliquent la vaccination c'est magas ils sont contre le dépistage du cancer du sein par mammographie donc ils sont experts en seins experts en immunos experts en infections experts en prostate chapeau Qu'est-ce que vous avez évoqué le problème du scanner de la prostate ? Alors le scanner est un très mauvais examen pour la prostate c'est l'IRM qui est un très mauvais examen et l'IRM s'intercale de plus en plus dans cette phase de diagnostic précoce c'est-à-dire que maintenant depuis sept années d'ailleurs vous posez une question d'actualité depuis sept années dans les recommandations de l'association française d'urologie il est recommandé de demander une IRM parce qu'on a une suspicion de cancer de prostate c'est l'urologue qui nous demande de demander une IRM avant de faire les biopsies parce que s'il y a une cible ça nous permettra de faire des biopsies ciblées qui sont plus rentables en termes de biopsies Et qu'est-ce que termine la première IRM ? Alors l'IRM c'est un examen qui est très puissant qui est très spécifique quand il est négatif d'accord ? Une IRM négative est plus fiable qu'une IRM ou une cible Une IRM négative actuellement une IRM négative actuellement ça a une valeur prédictive négative de plus de 90% de cancer significatif dans la prostate on peut vous dire à plus de 90% On ne sait plus Une IRM négative Une IRM sensible normale qui est considérée par un radiologue spécifique un radiologue spécialiste dans la prostate quand il dit il n'y a pas de cible c'est une IRM normale cet examen là a une très forte valeur prédictive négative de cancer significatif on peut passer à côté de cancer significatif à la limite c'est pas très grave parce qu'on les surveille mais si vous avez un cancer agressif un score 8 de glissonne par exemple ou 9 l'IRM ne passe pas à côté c'est un très bon examen Si l'IRM est négatif on peut éviter la guillotine ? Non ça c'est pas recommandé d'accord si il y a une PSA qui augmente régulièrement malgré une IRM qui reste négative si l'urologue a une suspicion en fonction des antécédents de votre cinétique du PSA du toucher et tout ça même si l'IRM est négatif on va y aller on a quelques cas où bien que l'IRM était négative la biopsie c'est un vrai positif c'est toujours l'urologue qui décide c'est pas l'IRM Et la biopsie tu crois qu'on fait 12 prélèlementes ? Alors la biopsie la recommandation c'est 12 prélèlementes 6 dans chaque log c'est une cartographie il y a eu plein d'études là-dessus ça aussi c'est validé c'est scientifique c'est le meilleur compromis entre la puissance de détection de diagnostic et les complications si vous faites 21 biopsies il y a plusieurs risques d'infection donc en général on est à 12 avec les biopsies ciblées c'est 12 biopsies on fait toujours la cartographie plus des biopsies ciblées par fusion d'image dans la zone tumeur donc ça fait une quinzaine de prélèlementes on ne fait pas que la cible c'est pas encore recommandé de biopsier que l'infection prostatique c'est pas pareil que l'infection urinaire ou c'est... ça se traduit par l'infection urinaire alors l'infection urinaire la cystite chez l'homme ça n'existe pas non non c'est de la fièvre c'est une prostatique souvent c'est des germes à bout qui ont été secoués par la biopsie et la prélèvement malgré cela il y a toujours 2% incompressibles d'infection il faut le savoir pourquoi sous traitement par la Vodart vous dit que c'est moins votre confrère on m'a parlé de que le PSA devait être à multiplier par 2 après qu'il soit arrivé la Vodart c'est un médicament qu'on donne pour diminuer un peu la taille de la prostate lorsqu'on est gelé pour uriner en espérant que ça améliore les choses et c'est un inhibiteur de la dihydrotestostérone c'est un inhibiteur de la 5-alpha-reductase c'est un peu compliqué c'est un enzyme qui permet la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone qui est le métabolite actif de la testostérone celui qui fait tomber les cheveux tout de suite voilà et donc sachant ça ça a un effet un peu d'hormonothérable light donc ça fait baisser votre PSA et en général ça le divise par 2 donc si vous avez un PSA à France ou à Vodart il faut vous dire qu'il est à 6 pour le savoir oui on a en dessous 1 non mais à multiplier par 2 on a 3 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça nous avons l'honneur on va avoir l'AFP qui arrive oui après l'opération qu'est-ce qu'il fait j'ai entendu parler de kiné spécialiste alors après l'opération pour prostatectomie totale l'ablation totale pour cancer c'est ça d'accord là il faut normalement ça se prépare ça c'est chaque praticien ses habitudes et ses convictions moi je nous dans notre équipe on prépare avant c'est à dire qu'on fait de la kinésithérapie avant l'intervention parce que ça permet de bien travailler le feedback de trouver bien le bouton qui actionne le center c'est très important les hommes on n'est pas habitués à on n'a pas une forte conscience de notre périlée contrairement à faire du bon travail avant et après effectivement s'il y a des fuites toujours l'incontinence urinaire est forte là on vous envoie chez le kiné rééduquer ce fameux center strié volontaire que vous avez vu sur la prostate 4% les incontinences urinaires après prostatectomie un an c'est 4% et ça dépend plus du chirurgien et de l'expérience du chirurgien que de l'outil c'est ce que je vous disais il y a beaucoup de marketing autour des outils moi je veux le laser moi je veux les ultrasons moi je veux le robot j'achète tout ça c'est le chirurgien qui compte le robot c'est pas un robot c'est pas un bouton sur lequel on appu qui va nous traiter c'est un télémanipulateur il faut pas se déclarer expert parce qu'on a un outil d'expert c'est l'usager de l'outil c'est l'ouvrier qui fait l'outil et pas l'ouvrir il faut pas l'oublier bon je pense que monsieur Nino est là je le connais pas mais je pense que c'est vous et je vais y passer la parole donc on a de la chance d'avoir monsieur Grégory Nino qui est professeur à l'université de Montpellier spécialiste des traitements complémentaires alors il va vous expliquer tout ça mieux que moi je l'ai indiqué aussi pour apprendre beaucoup de choses moi-même et on sait quand on a une relation de confiance et les patients beaucoup beaucoup nous disent qu'ils font des médecines parallèles complémentaires alors on va parler de traitements complémentaires pas alternatifs et c'est quelque chose qui agite beaucoup le monde bio-médicatoré pour les poser de la question est-ce que la diminution des spermatozoïdes donne une indication sur le cancer ? alors c'est décrit une hypospermie c'est la moindre sécrétion de sperme avec l'âge c'est normal si à 50 ans vous avez moindre sécrétion de sperme ça peut être un signe d'obstruction des canaux éjaculateurs ça peut être un cancer mais c'est pas comme ça que ça serait à l'heure du PSA et de l'IRM c'est pas possible mais ça peut détecter et après il y a la classité mon spermie mon sang spermie avoir du sang dans le sperme ça c'est dans tous les livres de médecine c'est écrire un lettre d'or moi j'ai dû diagnostiquer en même temps un ou deux cancers sur un spermatozoïde trois quart de temps il n'y a rien voilà monsieur Nino merci beaucoup bonjour 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 monsieur Nino monsieur Nino bonjour à tous et à tous c'est bien c'est bien c'est bien bonjour à tous et à tous donc je suis expert de rien puisque ça a été dit par le docteur Sebi il y a des experts et donc je suis vraiment expert de rien je m'intéresse à un sujet qui est un sujet extrêmement complexe vous allez voir qui est peut-être que vous entendez parler plus dans les médias l'idée c'est de voir en quoi des traitements complémentaires vont avoir des effets bénéfiques en prévention et potentiellement une fois qu'il y a les traitements pendant les traitements et après les traitements du cancer de la prostate je travaille à l'université de Montpellier je suis professeur à l'université de Montpellier je travaille également à l'institut du cancer de Montpellier donc l'institut du cancer de Montpellier sur lequel il y a un service de soins de support qui est en train de se mettre en place en complément de la chirurgie en complément de l'oncologie en complément de la radiothérapie c'est difficile de voir tout le monde derrière le vidéoprojecteur et surtout les éléments importants je viens ici aussi parce que l'État parce que l'Europe parce que la métropole de Montpellier la région nous a donné des financements pour tenter de comprendre ce qui est en train d'arriver dans une médecine qui se dit un peu complémentaire, alternative, etc. et on a organisé au ministère de la Santé récemment un machin qui s'appelle ici vous voyez les médecines alternatives et complémentaires le pour le contre en gros contrairement à ce que le docteur Ségui a dit tout à l'heure sur lequel les procédures et la haute autorité de santé est extrêmement claire sur les décisions à prendre sur le cancer de la prostate et bien dans mon monde c'est un monde totalement aujourd'hui confus de croyances, de dérives dans tous les sens donc vous avez sûrement une question à m'adresser à la fin et vous verrez que je ne suis pas expert de toutes les questions que vous allez me poser tellement les questions sont complexes donc on va essayer de faire un petit tour rapide en disant que le cancer et les causes de cancer donc les facteurs de risque non pas les causes directes mais en tout cas les risques de cancer sont évidemment relativement bien connus aujourd'hui le tabac, l'alcool l'alimentation déséquilibrée le surpoids, certaines infections des expositions professionnelles mais on voit à quel point si on faisait le tour des facteurs de risque donc des causes qui provoquent un cancer ça s'appelle des comportements délétères donc des comportements pas du tout le gène c'est vrai qu'il y a des cancers génétiques mais la proportion de cancers dû à nos comportements sont plus importantes que uniquement des questions purement génétiques à cause de l'épigénétique je serai très court mais en tout cas il y a beaucoup d'éléments qui disent aujourd'hui que l'institut national du cancer dit on pourrait éviter un certain nombre de cancers mais l'élément aussi important c'est une fois qu'on a identifié un cancer et une fois qu'on l'a traité l'élément important c'est une fois qu'on l'a traité il y a potentiellement des chances d'éviter une nouvelle avancée du cancer ou de nouveaux cancers avec des comportements qui vont être plus favorables et donc c'est plus l'enjeu mais lorsqu'on a dit ça d'accord vous êtes tous convaincus que l'activité physique c'est bon pour la santé et notamment quand on a un cancer et peut-être que votre urologue ou peut-être que le spécialiste l'oncologue etc. vous ont dit il faut absolument faire de l'activité physique et voici un exemple de tous on est tous homo sapiens sapiens ici c'est la gare de Lyon-Pardieu peut-être que vous avez eu l'occasion d'y passer vous êtes en dessous et vous montez au quai et donc montez au quai tout homo sapiens sapiens français peut-être mais je l'ai vu aux Etats-Unis je l'ai vu un peu partout choisit l'escalator roulant reste évidemment comme ça à pas bouger évidemment il va trouver une excuse il faisait froid il y avait peut-être une valise à porter il y a beaucoup d'excuses et vous voyez l'escalier derrière personne sur l'escalier et encore moins sur l'accès la pente douce pour monter au quai on a un vrai problème dans on sait potentiellement qu'il y a des choses à faire y compris lorsqu'on a un cancer mais la réalité c'est qu'on ne le fait pas et donc tout ce contraste entre je sais mais je ne fais pas conduit à des problèmes majeurs et le problème majeur lorsqu'on diagnostique un cancer c'est que si on se reporte il y a très 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 longtemps notre corps est fait quel que soit notre âge pour marcher courir sauter entre 25 et 35 km par jour on est fait pour ça et jusqu'à à peine 200 ans on continuait à fonctionner nos grands-parents nos grands-parents étaient encore autour de 20 à 25 km par jour et nous sommes passés rapidement vous imaginez de 200 000 ans jusqu'à à peine 50 ans à une dépense énergétique entre 3 et 5 km par jour et le pire du pire du pire c'est que quand on a un diagnostic spécifique par exemple sur un cancer le fait d'avoir ce diagnostic est un choc important et amène à ce que lorsqu'on évalue les patients au cours des traitements ou après les traitements la dépense énergétique donc la dose la dépense énergétique d'activité physique vous voyez elle est réduite à 1 km par jour donc la sédentarité est très très importante mais pas forcément uniquement à cause du patient c'est aussi le proche qui va dire non 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 laisse le pain je vais aller le chercher pour toi non non mais laisse non ne prends pas la voiture c'est bon je vais le faire et en fait il y a une extrême sédentarité de par la perception qu'a le patient mais le fait de dire que finalement quand il se rappelle un peu lorsqu'il était malade par exemple une grippe l'assurance maladie a dit lorsqu'on a une grippe il faut se reposer et effectivement c'est un réflexe normal mais pour un cancer plus on se repose plus potentiellement on va augmenter les risques d'un nouveau cancer donc toute l'idée c'est effectivement de changer un peu les perceptions qu'a le patient mais également l'entourage qui le surprotège potentiellement mais aussi la vie de certains médecins qui disent attention il faut vous reposer c'est pas évidemment à beau soleil et que ça se passe mais en tout cas il y a plein de solutions à mettre en oeuvre pour amener à une activité physique plus importante et éviter ce qu'on appelle le cercle vicieux du déconditionnement pour le faire très très court moins je bouge plus mon muscle fond et plus mon muscle fond plus il est fatigable donc plus il est fatigable plus je suis fatigué et plus je me sens fatigué et moins j'ai envie de bouger et moins j'ai envie de bouger moins je me sens compétent à bouger et plus j'ai peur de bouger parce que j'ai l'impression que l'escalier que je faisais traditionnellement ben finalement je vais appuyer sur le bouton de l'ascenseur et donc ce cercle vicieux du déconditionnement amène vous voulez pour le faire très très schématique à ce que un cancer qui était peut-être présent traité et éventuellement guéri peut amener à une récidive plus importante donc se traiter la tumeur par des traitements c'est absolument indispensable mais fabriquer un terreau qui évite un nouveau cancer est un élément tout à fait essentiel et donc cette littérature qui était intuitive amène à ce qu'aujourd'hui il y a des propositions et vous avez des imbéciles de cette nature là je suis désolé il est très grand entraîneur de champions olympiques de machins etc ils vous disent ben moi c'est un entraîneur de natation donc si vous voyez le cercle des nageurs de Marseille en disant ben vous êtes malade vous en faites pas je vais vous prendre en main vous allez dans une piscine vous allez voir les gars vous allez faire c'est complètement aberrant c'est une version sportive d'une activité physique qui ne correspond pas du tout à la santé et donc toutes ces approches là les patients viennent nous voir en disant à la fin mais écoutez mais ça va pas je suis allé voir ce genre d'entraîneur ils me disent oui il faut que je me bouge etc etc c'est pas la bonne formule c'est pas une compétition on va parler de programmes d'activités physiques adaptés favorables à la santé et donc la question va être oui mais quel cancer quelle dose activité physique et quel programme est véritablement adapté à moi en fonction de mon âge en fonction de mon contexte de vie etc. et donc il y a toutes ces questions qui doivent être posées pour que effectivement il y ait un bénéfice santé significatif et tous les médecins qui vont dire vous avez qu'à juste bouger plus la réponse est non bouger plus ne suffit plus aujourd'hui vous allez voir il y a des programmes d'activités physiques adaptées qui vont prévenir un certain nombre de récidives de cancer et comme ça a été très bien montré tout à l'heure par le docteur Segui de la même façon dans notre domaine il y a de plus en plus d'études cliniques rigoureuses c'est un élément extrêmement important on est passé d'un travail empirique sur lequel on voyait quelques patients par-ci par-là par des cohortes avec des études bien plus rigoureuses et des essais cliniques qui conduisent ici dans le cancer de la prostate à un nombre très conséquent pour le faire très schématique sur lequel on va compiler ces études on appelle ça des méta-analyses et sur lequel lorsqu'on compile ces études la puissance des faits est tout à fait significative pour dire non seulement c'est bénéfique au cours des traitements d'un cancer de la prostate mais c'est également important lorsqu'on est sorti de la phase des traitements que le docteur a dit que tout allait bien et que ensuite il va falloir continuer à faire une activité physique suffisamment intense c'est un élément très très important suffisamment intense et pas uniquement un peu de marche sur terrain plein sur lequel grosso modo on va continuer à avoir une forte musculaire significative et aujourd'hui on a un nombre d'études de rapports ici donc c'est un fonds de recherche sur le cancer mondial vous avez les australiens vous avez les américains vous avez ici l'inca vous avez ici la haute autorité de santé vous avez l'INSER donc j'ai collaboré à ce livre qui fait 800 pages il est téléchargeable il est très intéressant on a passé 3 ans à étudier plein d'études qui montrent à quel point aujourd'hui un médecin va devoir prescrire un programme d'activité physique de façon obligatoire après un cancer ou pendant le cancer c'est vraiment un changement tout à fait important de paradigme c'est pas le traitement c'est le traitement plus un programme d'activité physique adaptée pour amener à non seulement une meilleure qualité de vie vous allez voir mais également une prévention de ces récidives et quand on voit que la grande patronne de la santé française dit l'activité physique est extrêmement efficace voire dans certaines pathologies plus efficace que les médicaments en tout cas on va dans une direction sur lequel effectivement il y a des traitements il y a la chirurgie il y a de la radiothérapie il y a également l'oncologie avec la chino-thérapie mais il y a également ces perspectives de programmes d'activité physique adaptées personnalisées et les impacts ils sont aujourd'hui de mieux en mieux étudiés je n'aurai pas le temps de tout développer parce qu'on m'a donné Xavier m'a donné une vingtaine de minutes mais pour dire non seulement sur des impacts d'effets secondaires des traitements un programme d'activité physique va réduire des effets secondaires notamment des neuropathies chimiques induites va réduire le risque d'infection notamment au cours des chirurgies va réduire les lymphodèmes les toxicités cardiovasculaires la condition cardio-respiratoire va être améliorée il y aura moins de fragilité osseuse une sarcopénie donc une fonte musculaire moins importante et de la même façon sur le plan de la partie psychologique si vous voulez l'estime de soi les fonctions cognitives en particulier les fonctions exécutives les symptômes anxieux dépressifs les douleurs la fatigue va être diminuée surtout et peut-être pour certains si vous avez été opéré ou traité la fatigue est un effet secondaire et bien un programme d'activité physique vous avez compris on va traiter la fatigue par un effort c'est bizarre de traiter la fatigue par un effort mais un effort physique bien contrôlé bien dosé va réduire la fatigue ressentie au cours de ces traitements et qui amène aujourd'hui des travaux tout à fait importants sur la récidive et sur lequel on voit qu'une récidive de cancer est moins élevée parce qu'il y a un programme suffisamment dosé et de la même façon il y a une survie globale qui a amélioré 38% de risque de diminuer si vous voulez de décès simplement alors à cause d'un cancer ou potentiellement à cause d'autres troubles je vais être très court mais sur lequel vraiment ces travaux deviennent convergents dans le monde entier faire un programme d'activité physique adapté devient un élément essentiel et on voit sur la survie globale plein plein de travaux vous voyez comme tout à l'heure on parlait du PSA et bien là vous avez ceux qui font de l'activité physique suffisamment régulière donc je vais vous dire plus précisément quel type d'activité mais il y a une survie plus importante et non simplement ici sur la mortalité toute cause mais également simplement sur le cancer de la prostate vous avez moins de risques d'autres types de mortalité du cancer de la prostate donc le changement important en France est arrivé par ce décret le 1er mars 2017 tout médecin devrait et c'est devrait pas doit hélas prescrire un programme d'activité physique adapté pour des personnes qui ont été traitées et en particulier avec la nouvelle stratégie l'idée c'est un programme d'activité physique adaptée on parle plus de sport on n'est pas là pour parler de compétition on parle bien d'un programme pour sa santé et sur lequel vous voyez on est sur un vecteur de réduction symptomatique une meilleure aptitude physique ce qu'un médecin pourrait dire un état général de santé et d'autonomie et évidemment c'est aussi un élément très impactant dans le parcours de soins dès le diagnostic pour être très clair et peut-être qu'on y revenera dans la discussion mais il faut non seulement faire de l'endurance donc faire des efforts qui vont durer au moins 10 minutes et au moins faire 3 séances par semaine mais il faut également faire du renforcement musculaire pour plein de raisons il ne faut pas uniquement travailler sur la fibre le marathonien il faut également avoir du renforcement musculaire et ça c'est un élément qui est en train d'être démontré de façon très très importante il faut faire l'un et l'autre que la pratique soit individuelle ou en groupe le résultat et les bénéfices sont les mêmes il faut faire au moins deux mois et évidemment continuer avec des piqûres de rappel pour que ça puisse se mettre en oeuvre avec la question de la régularité de ces séances il ne faut pas commencer au mois de mai arrêter au mois de septembre non non il y a vraiment une question de régularité pour avoir des bénéfices et l'élément important c'est cette relation dose-réponse plus on en fait et mieux c'est donc en gros les trois heures par semaine est vraiment le seuil minimal d'activité physique et cette activité physique doit être comptabilisée à partir d'une tranche de 10 minutes si vous courez après un bus ça ne compte pas comme une activité physique adaptée vous êtes juste dans une réduction de la sédentarité j'y reviendrai si vous voulez qu'on en parle j'ai tellement de choses à vous dire les contre-indications les docteurs il y a une quarantaine d'années ils disaient attention l'activité physique c'est dangereux il ne faut pas trop n'abusez pas beaucoup de choses ont changé les contre-indications il n'y en a aucune il y a des précautions effectivement il y a des précautions il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut pas faire du sport de haut niveau et il y a des professionnels aujourd'hui pour ça qui ont été formés mais vraiment les précautions à prendre sont très limitées parce qu'a priori on peut en faire l'essentiel c'est encore une fois de ne pas faire du sport alors je voudrais aller un petit peu plus loin parce que évidemment on m'a demandé beaucoup de choses en 20 minutes mais j'essaye mais les médecines complémentaires sont en train d'arriver de façon très très conséquente autant sur l'activité physique sur les programmes de l'activité physique on a un niveau très important autant là on a ouvert la boîte de Pandore et tout se dit et tout se fait et vous avez plein plein de gens sérieux et des gens moins sérieux s'il vous plaît ne regardez pas vos médias ou ces gens là qui parfois vont dire des choses de façon générique mais qui ne correspondent pas à votre situation à vous il est important de discuter avec votre docteur de votre cas à vous et peut-être pas d'appliquer ces grandes idées qui sont parfois bonnes et parfois je ne citerai pas celui qui est écrit ici mais qui dit des choses totalement délirantes et qui amènent à ce genre de pratiques en disant mais attendez on a trouvé des solutions pour le cancer vous savez le jeûne attention on va jeûner pendant à peu près une semaine ou quinze jours vous allez voir vous allez guérir de votre cancer et vous avez plein d'imposteurs qui sont en train d'arriver avec de l'acupuncture avec des plantes avec des champignons avec le curcuma tiens voilà et la nouvelle mode du curcuma quelqu'un a essayé ici désolé mais ça a un effet anti-cancer et vraiment il y a même certains pharmaciens qui arrivent avec la grande parapharmacie qui est devant vous devriez prendre cette association entre curcuma et puis tel truc parce que c'est anti-occident etc. et on est dans un univers sur lequel on est plus dans du business et dans du média que dans de la médecine et de la science mais hélas une jeune médecin qui fait une thèse sous ma direction qui a fouillé les réseaux sociaux de malades pour comprendre comment les malades s'échangent des informations en disant mais tu devrais essayer le curcuma et donc le médecin n'est plus du tout au courant de ce qui se passe parce qu'effectivement les patients se refilent 2-3 solutions en disant disons tu devrais aller voir ce masseur il a l'air vraiment bien et puis ce guélisseur a l'air de faire des choses tout à fait intéressantes et on est en train de rentrer dans un monde de médecine parallèle que je déteste mais qui deviennent très très important mais surtout on n'en parle pas et on n'en parle à personne on ne sait jamais si on pouvait avoir quelques remontrances et être moins guéris donc ces pratiques là il y a une étude qui fait polémique mais qui est intéressante qui dit que si on ne suit pas le traitement correctement par son oncologue si on rentre dans des médecines complémentaires alors le niveau de risque de décès est bien plus important aux Etats-Unis donc ça a été une cohorte qui a été suivie effectivement la durée de vie est moins importante si on prend ces médecines alternatives d'accord donc je crois qu'il faut y faire vraiment attention et enfin les autorités ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet mais les autorités françaises ont compris le sujet et donc commencent à dire depuis 2011 il faudrait vraiment travailler dessus mais c'était juste le rapport qui disait il faudrait prescrire des thérapeutiques non-médicamenteuses validées mais on ne va pas très loin et enfin la stratégie 2018-2022 ça y est on y est on va devoir soutenir le développement et encourager l'évaluation des interventions non-médicamenteuses le mot consacré aujourd'hui ce sont non pas des médecines alternatives non pas des médecines mais des interventions non-médicamenteuses donc des stratégies qui sont fondées sur la science qui vont avoir un impact complémentaire au traitement notamment de la prostate et sur lequel on va avoir des données de plus en plus sérieuses et vous voyez on a essayé de les identifier dans la plateforme vous avez peut-être entendu parler de l'art-thérapie des programmes d'éducation pour la santé on va parler d'éducation thérapeutique peut-être que un programme avec la prostate géante c'est aussi un programme d'éducation thérapeutique vous avez peut-être entendu parler le mindfulness donc des programmes de méditation spécifique pour réduire le stress vous avez entendu parler peut-être de l'hypnose il y a des pratiques d'hypnose intéressantes les programmes d'activité physique adaptée vous voyez je vous ai écrit un petit programme ici des programmes de physiothérapie de thérapie manuelle le thermalisme des compléments alimentaires les thérapies nutritionnelles des objets connectés santé les thérapies par le jeu vidéo les thérapies par la réalité virtuelle des objets ergonomiques de la phytothérapie bon il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses ce matin j'arrive j'allume la radio et donc il y a un journaliste qui parle de l'article du Monde où on va parler de la luminothérapie sur la dépression donc on voit à quel point ces pratiques sont en train de se développer mais encore une fois il faut être prudent parce que il y a beaucoup dans le cancer en particulier de non-sciences et avec des dérives mais il est évident que dans les centres de soins de support et dans les centres anti-cancer il va y avoir des bénéfices à associer un certain nombre de programmes ici peut-être des régimes thérapeutiques spécifiques des programmes d'éducation thérapeutique des compléments alimentaires etc. donc on voit que ces éléments là vont devenir importants y compris pour le cancer de la prostate et on voit que ces pratiques se développent dans les plus grands centres mondiaux donc ici au MD Anderson donc au Texas il y a vraiment un centre sur lequel on fait rentrer ces thérapies complémentaires ici un de mes étudiants est allé à Sydney pour discuter avec eux et voir comment l'offre est organisée et il y a effectivement une offre spécifique et les mutuelles s'intéressent également à ça et pareil à Edmonton chez mon ami qui est directeur ce qui est évident c'est que qu'on le veuille ou non je pense que ce schéma résume aussi l'envie des patients c'est que il y a il y a pardon il y a un mois et demi c'est le 25 je suis arrivé le 25 septembre il y avait un congrès à l'Académie de médecine et un grand professeur qui s'appelle Daniel Loisance qui est membre de l'Académie de médecine disait on n'a jamais aussi bien traité aujourd'hui les malades par des technologies absolument remarquables mais pourtant il y a beaucoup d'insatisfaction de la part des patients de la part des soignants etc. et il est évident qu'il y a un véritable besoin d'avoir un retour à des solutions de santé humaines et humanistes et donc ça va être l'un avec l'autre la technologie mais également des interventions non médicamenteuses je vais passer vite j'ai été un petit peu long mais je voudrais vous dire à quel point dans mon domaine personne n'est expert et c'est bien un travail de de longue haleine d'arriver à faire ce que dans la cancérologie on a pu faire depuis 40 ans 50 ans d'avoir des études bien plus spécifiques pour montrer en quoi ces certaines solutions sont meilleures que d'autres et on a un travail tout à fait considérable à faire et j'espère que d'une façon ou d'une autre vous y contribuez parce que les patients ont aussi à dire ce qu'ils prennent comment ce qui marche ce qui ne marche pas et pour arriver à des études bien plus rigoureuses et pour celles et ceux qui le veulent sachez que voilà j'ai écrit un livre en 2019 qui vient de sortir sur les interventions non médicamenteuses en disant il faut sortir de ce machin là qui s'appelle des médecines alternatives ou des médecines complémentaires des trucs totalement déliants pour rentrer vraiment dans des approches interventions non médicamenteuses fondées sur la planète merci de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous voulez finalement faire apparaître le business qui tourne autour du cancer qui est une maladie qui rapporte beaucoup d'argent à certains à certains laboratoires également mais pourquoi la haute autorité ne facilite pas la prévention parce que finalement pourquoi devient-on malin parce que ce que vous avez dit sur l'activité physique oui elle n'est pas tellement prescrite en France au niveau même je dirais de l'éducation nationale d'ailleurs où on a bien fait le corps mais voilà donc l'alimentation c'est pareil tout le monde ne peut pas bien se nourrir parce que ça coûte cher aussi ça coûte plus cher que de se vêtir parfois et donc le gros problème c'est aussi la prévention parce que ce que vous dites c'est très intéressant mais avant qu'est-ce qui se passe-t-il ? deux choses la première c'est que il est plus facile de faire des études chez les malades parce qu'on va faire des études cliniques qu'en prévention qui est un message général donc ces études cliniques nous montrent à quel point cette prévention chez les personnes qui étaient très malades en fait sur lesquels on a des bénéfices et on est un peu comme tout à l'heure ça a été évoqué sur le cancer de la prostate plus tôt on prend ces cancers et les plus on les guérit on améliore le risque ou on diminue le risque du récit de cancer etc. c'est un peu la même chose dans notre domaine on a commencé par les plus malades et en montrant que c'est efficace on est en train de remonter tout doucement la deuxième raison c'est que on a eu un pays de l'univers de la médecine qui a été fondé sur les militaires dont le but était de restaurer et de réparer les individus et donc de faire strictement pour être très limité que sur du cure que sur du curatif et tout a été basé et c'était extrêmement important sur une médecine d'urgence pour sauver des vies et en même temps pour faire des traitements extrêmement importants et il fallait faire ça au siècle dernier c'était indispensable et on l'a très bien fait le seul problème c'est que on a laissé de côté tout un camp et vous avez absolument raison du care au sens du soin et encore plus de la prévention sur lequel un ministre et tous les ministres qui sont passés vraiment de la santé ont dit la seule solution pour faire la prévention la pub à la télé et j'ai juste à dire vous devez pas fumer vous devez pas boire vous devez faire l'activité physique et les facteurs de risque on les connait mais la réalité d'un ministère de la santé qui dit j'ai juste proposé quelques pubs à la télé et ça va me suffire mais effectivement ne fait pas changer les comportements parce qu'il y a des enjeux économiques et sur lesquels vous voyez vos jeunes générations les jeunes filles entre 15 et 25 ans n'ont jamais été aussi sédentaires d'après une étude là n'ont jamais été aussi sédentaires mais vous avez plein de solutions aujourd'hui vous avez plus de de trottinettes vous avez des trottinettes électriques vous avez vu les gyros roux vous avez eu plein de choses pour être expriments vous avez des jeux vidéo et des écrans en permanence c'est à dire que que ce monde là est effectivement le monde d'hier et donc de passer d'un changement paradigmatique on fait du cure c'est important de faire du curatif mais il faut faire également du préventif de gens pas malades et de gens qui commencent à être malades fait que c'est une transformation de notre modèle de santé c'est la raison pour laquelle les mutuelles sont aussi appelés à la rescousse en disant il y a peut-être des solutions à inventer et que la prévention c'est pas une méthode générique c'est pas vrai c'est une méthode qui va être personnalisée et en fonction de votre contexte de vie en fonction de votre niveau social il y a peut-être des aides complémentaires à avoir et donc on est en train de penser à la même chose on était hier dans notre plateforme qui regroupe des patients qui regroupe des médecins des cliniciens qui regroupe des chercheurs et des décideurs il y avait l'ancien directeur adjoint de la CARSAP en disant mais Grégory tu te rends compte on arrive à avoir des réductions d'impôts pour sa maison si on fait un toit plus isolé si on met du double vitrage mais par contre il n'y a aucune réduction d'impôts si éventuellement on va avoir des actions en faveur de sa propre santé et pourquoi pas et pourquoi pas imaginer des solutions sur lesquelles il faudrait aussi peut-être se prendre en main d'une autre façon et on a été pour plein de raisons nous les français au sens large déresponsabilisés en disant on va trouver la pilule magique on va trouver le gène magique qui va nous guérir la réalité c'est que on est dans un monde épigénétique je pourrais faire très très court là-dessus une étude une étude suédoise ils ont tiré au sort pour entraîner juste un un faisceau musculaire en fait une cuisse sur deux ils ont tiré au sort ils ont mesuré le patrimoine épigénétique au bout de trois mois d'un programme d'activité physique les marqueurs épigénétiques 5000 marqueurs épigénétiques d'une cuisse entraînée ont été modifiés en trois mois donc on a plein de ressources entre guillemets pour pouvoir potentiellement améliorer notre santé mais la réalité c'est que c'est vrai que c'est plus facile dans son fauteuil et de regarder la télé en espérant que ça arrive donc on est tous responsables oui vous avez parlé des du côté négatif de la sédentarité oui vous avez fait un parallèle entre il y a 50 ou 100 ans et aujourd'hui on bouge moins oui mais par rapport à il y a 50 ou 100 ans l'espérance de vie a été courte et donc il y avait des maladies comme le cancer de la prostate n'avait pas le temps d'apparaître très bonne question et aujourd'hui on vit au-delà de 90 ans donc ces pathologies liées vraiment à la vieillesse apparaissent parce que c'est la sédentarité vraiment alors qu'avant ils faisaient 25 km ou 50 km par jour ou 25 quand même oui mais ils n'avaient pas le temps d'atteindre l'âge de ces maladies c'est juste et on a eu 2-3 guerres par-ci par-là quand même et il faut le dire il faut dire que les progrès sur la natalité lorsqu'on parle de l'espérance de vie on parle aussi de natalité donc les progrès lorsqu'on voit une maman anglaise une des reines anglaises a fait 17 grossesses pour avoir 2 enfants donc c'est vrai qu'il y a plein de progrès médicaux qui ont été faits plein de progrès sur l'hygiène également plein de progrès thérapeutiques indiscutables c'est-à-dire que ces progrès thérapeutiques sont indiscutables mais factuellement la preuve aujourd'hui que la sédentarité amène des pathologies et je voudrais vraiment insister là-dessus il y a le temps de sédentarité quotidien en gros il faudrait être actif si possible de ne pas rester assis trop longtemps pas plus de 2 heures etc. donc il y a plein de recommandations il faut être actif d'un côté donc être actif c'est vraiment important mais il faut aussi faire des programmes d'activités physiques adaptées qui nous sortent d'une zone de confort ce qui est important c'est de dire alors que le médecin va dire vous avez un peu à marcher ce qu'on constate nous lorsqu'on a fait des études avec des actimètres on a mis des accéléromètres dans les poches pour voir comment les patients fonctionnaient en fait ils marchent sur un terrain plat et très lentement ce qui fait que vous n'allez jamais au-delà de votre zone de confort et donc vous ne progressez pas et le fait de ne pas progresser amène une fragilité musculaire paradoxalement même si vous pensez actif d'accord mais non non mais moi je bouge tout le temps ah oui mais je suis tout le temps actif je bouge mais en fait je continue à être sédentaire d'accord la position assise comme ça est une position de sédentarité d'accord et donc tout l'enjeu est de dire dans la prévalence et la lutte contre la sédentarité il faut être le plus actif possible au quotidien mais en même temps il faut faire ces programmes d'activité physique adaptée et plus on vieillit en âge et plus des programmes vont être ciblés sur lequel il faut aller parfois un peu chercher au-delà de sa zone de confort pour progresser et je ne vous parle même pas d'alimentation donc il faudra peut-être qu'on repart aussi merci 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 oui oui iriez-vous jusqu'à dire que si on reprend un programme d'anti-sédentarité on a un risque de ralentir l'évolution de la maladie je l'ai j'espère montré démontré et je vous demande s'il vous plaît de chercher et de télécharger ce bouquin qui est gratuit sur lequel toutes les preuves aujourd'hui sont là pour dire à quel point le problème va être de la différence entre votre situation et ce qui est une statistique j'ai toute confiance à dire qu'aujourd'hui un programme d'activité physique prévient les récidives de cancer de façon significative 38% de risque de moins d'un nouveau cancer c'est pas ça que je pose pour la question je pose comme question oui le fait d'avoir déjà le cancer de la prostate et de repartir à base d'un cycle de la vie c'est imparité c'est qu'on arrête la maladie ce que je vous ai dit c'est que vous avez une progression de la maladie moins longue et sur lequel votre état de santé est meilleur le lien et je ne l'ai jamais fait y a-t-il un lien direct entre l'activité physique et la tumeur aujourd'hui la réponse est point d'interrogation donc est-ce qu'un programme d'activité physique a un effet anti-cancer il y a des faisceaux dans ce livre d'hypothèses qui ont l'air de le dire mais en tant que scientifique je n'ai pas le droit de le dire ce n'est pas une chino-thérapie ce n'est pas une chirurgie donc non un programme d'activité physique n'est pas un traitement en première intention mais bien un traitement complémentaire et j'insiste bien complémentaire qui amène un état de santé favorable qui potentiellement peut avoir un lien avec la tumeur mais je ne vais pas jusqu'à là ce n'est pas un traitement anti-tumoral c'est extrêmement important à ce jour de l'état des connaissances mais manifestement il y a un certain nombre de faisceaux d'intérêt qui disent que c'est un traitement complémentaire aujourd'hui indispensable parce que manifestement on est en train de montrer des choses positives donc nous faisons actuellement une étude mondiale sur notre cancer le cancer du colon sur lequel on essaye de montrer si effectivement avec de la biologie avec sur une étude qui est en Australie en au Canada en Angleterre en Allemagne donc plein plein de patients ont contribué à ça pour dire que potentiellement il y aurait ce lien là mais à ce jour non non ce jour non je suis clair c'est ce qui a démontré qu'il y a un lien sur la quantité de vie et il y a un lien sur la quantité de vie à mettre en passant ça c'est dit depuis très longtemps on parle de prévention à prévention pareil la ligne il y a une nécessité malgré tout il faut à chacun s'investir là-dedans il y a d'efforts quelles que soient les choses d'efforts et ça rebute surtout à des âges jeunes où on vous dit que c'est pour un lien qui va se produire à 50-30 ans sur les maladies qui sont sur le monde donc les démonstrations sur le fait que la nutrition apportait que l'expertion apportait elles sont depuis des analyses de grands groupes très anciennes ce qui est fait maintenant c'est la mise en forme et le fait que les groupes s'organisent pour produire une activité qui nous soit accessible et puis aussi après rentrer là-bas c'est plus facile il y a plein de choses pour en prendre de compte parce que on intègre ces groupes pour s'y mettre de façon le lien il est certain la raison pourquoi comment est-ce que c'est une opération qui progresse il intervient c'est je pense que l'élément important c'est de pouvoir dire à quel point on va avoir plusieurs faisceaux et qu'il vaut mieux utiliser le maximum de solutions pour que la maladie ne progresse pas et que manifestement il vaut mieux en faire plutôt qu'en faire on en avait là mais vraiment aujourd'hui la prescription de ces pratiques elle est essentielle une étude vient de démontrer aujourd'hui pour des américains à 50 ans l'espérance de vie à 50 ans pour une femme 14 ans de plus à partir de 50 ans si activité physique au moins trois fois par semaine pas de tabac réduction de la consommation d'alcool à un verre par jour maximum et il m'en manque un alimentation entre guillemets avec des végétaux etc. 14 ans d'espérance et pour les hommes 12 ans d'espérance de vie à 50 ans s'ils se mettent à le faire c'est impressionnant c'est à dire qu'on a vraiment là des solutions en nous voilà par contre le lien voilà avec l'antitumeur on facilite en tout cas la vie c'est sûr la quantité de vie c'est évident la quantité est-ce que vous ? Oui ce n'est peut-être pas votre sujet je m'en excuse mais le rôle de l'hérédité par exemple moi j'ai suivi une famille où mon père avait un cancer de la prostate mon frère aussi et moi aussi alors moi j'ai fait beaucoup de sport j'ai fait attention à tout tous mes frères font plus de 100 kg ainsi de suite donc c'est l'hérédité pourtant j'essaie de faire attention je ne vais pas passer au travers le docteur c'est qu'il l'a très bien dit il y a dans des cancers de la prostate vraiment on en a tiré au sort et là effectivement il y a des pathologies on en a tous voilà c'est à dire qu'on a une sensibilité génétique et ça on ne pourra rien y faire c'est comme le cancer d'un généa joli c'est vraiment pas de chance effectivement ça arrive par contre plus moi ce dont je parle c'est que plus on avance un âge et plus entre guillemets l'épigénétique l'environnement et nos comportements vont compter sur notre santé c'est ce que j'ai voulu vous dire et en disant là nos comportements vont avoir un rôle majeur sur l'arrivée d'une pathologie et même si la pathologie arrive l'étude sur les centenaires a été magnifique là-dessus en montrant que même si on pouvait avoir parfois un cancer etc. et plein de pathologies une fois qu'elles ont été traitées finalement il y a des centenaires qui sont extrêmement fortes et peut-être qu'hélas peut-être que vos frères vont avoir d'autres types de pathologies comme le diabète de type 2 et donc qu'ils ont déjà ah qu'ils ont déjà voilà donc qu'ils ont déjà monsieur et monsieur je vous remercie je vous remercie le cas de cancer au constat le constat de la Crohn il n'y a pas de lien entreplושal et le constat je vous demande si on parle de prévention secondaire prévention tertiaire sachez que la prévention primaire dans le cas de cancer au constat c'est possible la castration des Hommes-jeunes avant la puberture vous comprenez qu'on a deux bards en vous pour l'instant je vous remercie c'est pas prouvé Je vous propose de continuer ma discussion et de mettre en œuvre les préceptes qui viennent nous dire de nous déplacer à pied. D'ici, je fais un contrat, vous pourrez continuer. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti. Je suis un des plus jeunes. Je suis la plus jeune. Je suis duvalisé il y a 50 ans. Je suis la plus jeune. Je suis la plus jeune. Je suis la plus jeune. Il y a 50 ans. Vous pouvez penser que c'est restrictif, mais on fait partie du système public ici et on a chacun notre rôle. Et je pense que c'est de constater, un des plus gros défis qu'on a, c'est qu'on a parfois des patients qui nous sont adressés, mais ce n'est pas nous qui vont pouvoir avoir le levier pour débloquer certaines situations. On est assez spécialisés, par exemple, des troubles de la cofinance urinaire chez la femme, c'est nos collègues génécos qui les traitent, les infections urinaires et c'est du ventre, on n'en fait pour rien, les douleurs chroniques, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc là, je vais venir sur la surveillance active. C'est une grosse notion de la prise en charge des cancers de prostate, dans le sens où, si vous voulez, on ne peut pas parler de surdiagnostique, mais on peut parler de surtraitement pour le cancer de la prostate. Et moi, ce que je vois comme notion qui est importante de comprendre, c'est que nos anciens urologues, donc on voit, par exemple, M. Guitère, qui était l'ancien professeur de la féronique, quand ils ont commencé leur activité, en fait, le cancer de la prostate, pour l'urologue, ça ne soignait pas, ou très peu. Et ils avaient dans leur service des patients qui étaient en cancer métastatique de prostate, qui venaient souvent de services de rhumatologie, et pour lesquels ils n'avaient rien pu faire. Et donc, en fait, après, dans les années 90, il s'est développé le test du PSA, le dépistage, et donc, forcément, on a pu soigner et guérir les gens. Donc, ces chirurgiens et ces urologues qui voyaient des gens brûler, avec des qualités qui étaient très intérieures de cancer de prostate, on a eu moyen de les guérir, donc ils ont beaucoup opéré, beaucoup traité. Et un jour, on s'est rendu compte, donc, dès 1994, donc assez tôt après qu'on ait tous ces diagnostics et qu'on puisse traiter au stade localisé, qu'on avait peut-être des cancers de prostate qui n'évoluaient pas, qui étaient indolents, et qu'il ne fallait peut-être pas opérer plus. Donc, depuis 1994, s'est développée, en fait, la notion de cancer indolent, de cancer qui n'évolue pas de la prostate, et ça aboutit à des recommandations avec une grosse assurance scientifique derrière pour dire qu'il y a certains cancers qui n'évoluent pas et qu'il ne faut pas traiter. Le but, c'est de bien les identifier. Donc, voilà, le rationnel, c'est qu'il existe des cancers très peu évolutifs, et donc, le but, c'est de limiter les surtraitements et leurs conséquences. C'est un conseil ancien, donc, dès 1994, on parlait de surveillance active. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade-là ? Comment on peut savoir que le cancer en fait ? Voilà, on a certains outils, donc on va les voir. C'est toujours, on a de plus en plus d'outils, c'est des outils qui sont de plus en plus performants, mais il y a toujours la nécessité de suivi pour vérifier que ce qu'on avait dit sur un diagnostic initial à l'instant T, se vérifie dans le temps. Et donc, les principaux outils, c'est le PSA, le toucher rectal, l'IRM, et surtout, la pléangulaire, quand même, c'est la biopsie. La biopsie qui va nous dire surtout l'importance et l'aspect des cellules. Est-ce qu'elles sont très agressives, moyennement ou pas agressives ? Et combien il y a de biopsie positive ? Est-ce que c'est très localisé avec peu de longueur de biopsie envahie ou est-ce qu'on a un peu partout sur la prostate avec des longueurs très importantes en vrai ? Donc, c'est cette association de ça qui va nous faire rentrer dans un critère de surveillance. Sachant qu'après, ça, c'est une évaluation à l'instant T. Les choses évoluent, il faut aussi qu'on réévalue, qu'on soit bien toujours dans les clous d'une surveillance. C'est le score de glissonne. Voilà, le score de glissonne, exactement. Donc là, vous allez voir, il y avait une étude très importante, en fait, qui est publiée dans le gros journal, en fait. Quand on arrive à publier dans le newsletter, c'est le journal scientifique le plus difficile, le plus exigeant en termes de critères scientifiques et d'exigence. Et ça, c'était une des bases. Donc, il comparait, en fait, une population de moins de 75 ans avec un PSA à 5 ans, inférieur ou égal à 5 ans. Donc, c'est des PSA quand même élevés. C'est des stades localisés de la prostate, plus score de glissonne et ils ont suivi sur 13 ans. Et là, on regardait, ils avaient classé la population entre plus de 65 ans et moins de 65 ans. Et vous voyez que globalement, après 65 ans, entre une population qu'on va simplement surveiller, waiting, watchful waiting, on les regarde, on les surveille, et ceux qu'on va traiter localement avec une prostatectamique, sur la mortalité spécifique sur le cancer de la prostate, en fait, on n'avait que très peu de différence. De même, par contre, sur la mortalité des patients de moins de 65 ans, l'âge n'avait pas une réelle différence. Et là, c'est pour vous dire qu'il y avait déjà une différence en termes d'âge. Et quand on regardait sur la population totale, donc patients de moins de 75 ans, tous les âges confondus, oui, on avait une diminution de la mortalité spécifique par le cancer de prostatectamique, mais c'est assez limité. Est-ce que c'est des questions à ce niveau-là ? Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il faut voir l'âge du patient ou l'âge ? Oui, il faut voir l'âge physiologique. C'est l'âge physiologique qui compte, en fait, clairement. Mais globalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, c'est un peu pour rebondir un peu aussi sur le dépistage et sur les traitements. Voilà, je pense que le problème, c'est qu'on a beaucoup de dépistages et de PSA qui se font après 75 ans. L'idéal, c'est quand même de le faire précocement. Parce que c'est là où on va avoir, où on va traiter peut-être des cancers plus localisés, avec des meilleurs taux de guérison, mais surtout, on va limiter des pertes d'années de vie. Donc ça, c'est la première étude pour avoir une notion, pour dire oui, le cancer de la prostate, mais ce n'est pas systématiquement intuible. Alors ça, c'est un mais, toujours dans à peu près la même étude. Oui, peut-être. Et là, cette fois, c'est une étude d'un groupe un peu plus spécifique, où là, on était sur des bons pronostics, c'est-à-dire des PSA moins de 10 et des PSA inférieurs à 6. Et là, on regardait, en fait, les métastases. Donc on voit très bien que dans les gens qui sont simplement surveillés, l'apparition des métastases est beaucoup plus importante que dans le groupe qui a été opéré. Ça, c'est la mortalité d'eux-mêmes. Donc dans un groupe quand même à relativement bas risque, le fait de prendre en charge localement, on va diminuer le risque d'une évolution métastatique et on va quand même diminuer la mortalité par cancer de prostate. Voilà. Ça, c'est une autre étude 2012, un peu plus récente, sur à peu près pareil, c'est-à-dire le suivi des cancers à bas risque localisés. Et on regarde que globalement, pareil, on a en fait une diminution de la mortalité globale. Ça, c'est sûr. C'est toute la mortalité, oui, elle est très légèrement diminuée quand on veut faire, mais c'est-à-dire par la mortalité globale. Et la mortalité par cancer de prostate est également très légèrement diminuée. Mais ça reste quand même de montrer qu'il y a quand même des cancers indolents. Donc, le cancer de la prostate, voilà, ça, c'est les recommandations de l'année dernière qui sont relatives jusqu'à l'année prochaine. Donc, on peut proposer, en fait, de surveiller les gens. C'est une proposition, parce que ça va nécessiter des choses, vous allez voir, c'est pas toujours accepté. Il faut qu'on ait un PSA infeloradis, un score de glycine 6 et qu'au touché rectal, il y ait moins de la moitié d'une prostate touchée. C'est-à-dire que si on a toute la prostate qui nous semble touchée ou les deux côtés de la prostate qui nous semble touchée, c'est pas une indication de ce qu'on a accepté. Ça, c'est également, à mon avis, on pourrait aussi l'argumenter par les données de l'IRM. Une lésion qui fait plus d'un centimètre et demi, éventuellement, aussi, ça peut poser des problèmes. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une espérance de vie supérieure à 10 ans. Si on a une espérance de moins de 10 ans, en fait, on va faire une simple surveillance. On ne fera pas une surveillance active. Vous allez voir, après, ça correspond au côté actif. Et donc ça, c'est le grade A, c'est le plus haut niveau de grade scientifique. C'est-à-dire que là, on a des données établies, des très belles études, et on a un refus suffisant pour dire qu'a priori, on y croit beaucoup. Alors, ce qu'on y croit un peu moins, c'est quand on a à la biopsie des cellules un peu plus agressives. En quantité minoritaire, ce qu'on appelle le Bison 4, il faut que ce soit toujours minoritaire. Parfois, on peut proposer une surveillance active. Ça reste très débattu. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose en standard. Donc, les critères de surveillance active, qu'est-ce qu'il va faire puisqu'un patient qui va être en surveillance active sort ? Forcément, le PSA qui monte supérieur à 10. ou un temps de doublement important. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une accélération de la maladie sur l'évolution du PSA. S'il prend un point de PSA tous les 3-4 mois, on va dire, peut-être qu'il faut traiter. Le toucher rectal aussi, si on voit que la lésion, qui nous paraissait être une petite vie, sur la base de la prostate, tout d'un coup, ça prend toute la prostate. Là aussi, ce n'est pas bon. Et bien sûr, à la rébiopsie, en fait, une évolution du grade au niveau du glimane. Après, il y a également ce soit du patient qu'on va prendre en compte. Si le patient, il se dit, bon, moi, j'en ai marre d'avoir cette épée de Damoclès, j'aimerais être traité. Bon, ben, il faut aussi la traiter. Ou je veux que vous arrêtez de me surveiller. Moi, je ne suis pas inquiet sur ce cancer. Arrêtez de me faire la surveillance. On arrête de le surveiller. Après, en gros, ce soit du patient, ce n'est pas si fréquent. Ce n'est pas si fréquent que le patient, si on lui a bien expliqué, normalement, l'anxiété, finalement, doit diminuer. Il n'y a pas tant de sorties de surveillance active dans les études par soit du patient. Donc ça, c'est les différentes études, simplement pour vous montrer ça. Bon, ce n'est pas à retenir, mais c'est pour vous donner un argumentaire scientifique, si vous voulez, sur les différentes études qu'on a. Donc, vous voyez, il y a des études très importantes avec 2500 patients, 1000 patients. Donc, on a quand même... Il y en a d'autres encore. Et vous voyez, en fait, les critères, globalement, c'est toujours fait 5 heures à 10. Donc là, souvent, les Anglais et les Canadiens, ils sont un peu plus là. C'est-à-dire pour les gens qui ont une espérance de 9 heures à 10 ans, ils acceptent de 10 à 4. C'est ce qu'on a vu un peu. Mais globalement, c'est toujours 10.6 et 5 heures à 10. Les longueurs de biopsies, c'est très faible. Il faut qu'on ait des huiles de biopsies positives, etc. Et quand elles sont positives, il faut qu'il y ait moins de 50% de la biopsie évaluée. Ça, c'est déjà le critère d'inclusion. Après, le suivi. Donc, le suivi, vous avez vu, c'est assez différent d'une étude à l'autre. Globalement, on est dans des biopsies soit à tous les ans ou tous les deux ans, soit à trois ans. Quand on va faire une séance active, la règle, c'est de refaire une biopsie de sécurité ou de restalification dans l'année qui suit la première biopsie. En tout cas, c'est 18 mois après la biopsie initiale pour s'assurer que notre biopsie initiale n'a pas sûr ou sous-évalué la maladie. Il faut vérifier également qu'il n'y a pas eu d'évolution entre les deux. Ça va éventuellement procéder de l'IRM à nouveau. Mais c'est ça la règle. C'est ça où des fois, on a du mal à convaincre pour le patient de se faire la biopsie. Donc ça, voilà, ça c'est d'autres études, c'est les principales études. Donc ça, c'est les principales données. Donc ça, après les principales données, pour faire simple, en fait, ça c'est les données assez récentes qui ont été publiées, ça c'est le congrès international des cancers urinaires. Et donc là, ils ont publié leur suivi à 15 ans après l'inclusion, en moyenne, c'est-à-dire qu'un patient a été inclus et 15 ans après on regarde ce qu'il y avait. Donc un suivi à 15 ans avec une médiane issue de 60 ans. On voit qu'à 10 ans, en fait, il y a pratiquement 60% des patients qui restent sur leur salle active. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que malgré tout, il y en a quand même qui, sur un suivi de 6 ans, ont évolué et sont décés de leur cancer. Ça n'est pas quand on dit qu'il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de risque zéro. Ça c'est évident. Donc ça nécessite quand on dit qu'on ne veut pas et qu'il faut refaire les mépsies, qu'il faut refaire les IRM, qu'il faut s'attraindre à nos rendez-vous. C'est important. Moi lundi, par exemple, il y a un patient de leur adresse, il me dit « Ah mais, moi je n'ai pas envie de vous voir pour vous aider mon PS1. » Je dis « Oui, on peut discuter, je veux vous toucher, je veux faire de la télémédicine, mais ça n'a aucun sens. Il faut venir, venez, je ne sais pas. » Donc là, c'est à peu près pareil. Sur les spécifiques, il y a 10 ans, ça c'est John Hopkins, c'est un autre opital nord-américain avec des très grosses populations. Et donc on voit le baissé par passaprostate entre 0 et 1,5% sur l'ensemble des données qui sont colligées avec tous les grands essais. Le taux métastatique, on va dire autour de 3%, bascule en traitement curatif. Donc à une moyenne de 5 ans, on est à peu près à 40%. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, avec ce suivi, donc on évite l'opération. Voilà, ou la radiothérapie. Il y a des critères, oui. Et donc à ce moment-là, on rentre dans les statistiques, qui sont toujours délicates, où l'espérance de vie est supérieure à 10 ans. Oui. Et quand on a été opéré ? Quand on a été opéré ? Alors là, c'est plus de sur un sac, c'est une surveillance. Oui, non, mais à ce moment-là, l'espérance de vie. Ah ! Est-ce qu'on a des statistiques sur qu'on a été opéré à la prostate ? Et quelle est l'espérance de vie après l'opération ? Alors en fait, alors que l'espérance de vie spécifique, en fait, l'espérance de vie elle ne va pas forcément être modifiée en fait, après c'est la capacité d'être récidive. Après une chirurgie. Oui. Alors en fait, ça va dépendre du stade initial de la maladie, de l'analyse de la pièce opératoire, qui va en fait, un des intérêts aussi de la chirurgie, c'est qu'on a une très bonne notion de l'évolution locale. C'est-à-dire que par exemple, sur la radiothérapie, on n'aura jamais l'analyse millimétrique de la pièce de la prostate, en fait, et donc parfois on a sus ou sus évalué sur le bilan initial. Donc là, on t'a de la chirurgie, c'est la qualité de l'évaluation initiale et du suivi. Mais en effet, si on a un PSA indosable à 5 ans de la chirurgie initiale, voilà, normalement, on est considéré comme en réémission et on a peu de risque de récidiver. En fait, on n'a pas de... Mais en fait, on peut calculer, il y a des... il y a des... on a des... des nomogrammes, où on rencontre les patients, le stade initial, l'âge, etc., puis on élise les chances de récidive biologique. En fait, on est dans des taux de survie à 10 ans qui sont normalement supérieurs de survie spécifique ou de récidive par rapport au cancer, voilà, qui sont très bons. Tout dépend de l'extérieur. sur la question, c'est est-ce qu'on décide de moins opérer, parce que si on opère, il peut y avoir de lourdes conséquences qui à mon avis c'est faux parce que ces conséquences aujourd'hui sont bien diminuées, ou est-ce qu'on décide de ne pas opérer parce que l'opération va coûter plus cher et que ça coûte à la sécurité sociale, etc., que dans un système de finances. Ouais. C'est à moi la question que je me pose parce que moi j'ai été opéré à la postale, je le dis, j'avais un score de l'ISOD à 6, un PSA à 6 et tout le monde je préférais me faire opérer. Moi je suis tranquille. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, moi quand je vois j'ai des amis qui n'ont pas été opérés, ça c'est le même passé, et ceux qui refusent d'être opérés c'est parce qu'ils ont des femmes qui ont 15 ou 20 ans de moins que eux. Donc côté libido, ça risque de poser des problèmes. Alors je ne sais plus quoi penser. C'est une bonne chose, mais... Alors il y a plusieurs choses. C'est un art. Donc il y a aussi la sensation et la connaissance du médecin qu'il y a. Et de voir les gens, voir l'évolution. Ça nécessite du temps et ça nécessite aussi de la connaissance et du savoir-faire de la part de l'urologe et une explication du patient. Moi j'ai des gens qui étaient aux critères de surveillance active à la fois IRN, biopsyique, de taux de PSA. Par exemple, lundi, je voyais un cousin d'un cousin 6 qu'on a opéré et lui, il avait un glison 6, il avait un PSA à 3,8 mais au toucher, il avait la prostate une moitié de la prostate qui était touchée. L'IRM n'était pas inquiétant. On l'a opéré. Finalement, sur pratiquement toute la prostate, la tumeur était sortie. On était sur un T3 qui avait envahi, M+, etc. Ce qui n'est pas du tout dans les statistiques. On est dans les 5-6%. Moi, j'avais tenu à dire, moi pour moi, il faut opérer. Je l'ai dit parce qu'il y a trop de biopsies positives, t'es jeune, etc. Il faut y aller. Je pense que voilà, on avait raison. Même si on était dans les critères de surveillance active, je vais expliquer pourquoi moi, je pensais que c'était pas raisonnable de continuer à surveiller. Donc après, il y a aussi la discussion. Après, il y a une question aussi de choix. C'est-à-dire qu'il y a un discernement que le chirurgien et le patient qu'on ressemble mais c'est surtout le patient à le faire sur qu'est-ce qu'il met comme... Où il met son cure-sournive ? Lui, il va mettre des valeurs dans ce choix-là. Est-ce qu'il met des valeurs de survie ? Est-ce qu'il met des valeurs de confort sexuel ? Ce n'est pas nous de lui dire. C'est nous de lui dire voilà. Nous, sur la chirurgie, on est à 5% d'incontinence à un an, invalidant. On est, je pense, à 60% de séquelles sexuelles mais s'il y a séquelles sexuelles, on a des traitements, des comprimés, des injections, les prothèses d'érection qui sont très nées qui ont des bonnes satisfactions. On est là pour les aider. Voilà. Mais, en fait, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, une explication. Une décision difficile. C'est une décision. Je pense que sur la sexualité, comme dans la sexualité, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de craintes, beaucoup d'imagination sur ce que c'est, sur ce que ça représente. C'est une discussion de couple aussi pour le but. Voilà. Après, moi, je suis chirurgien urologue. Mais, voilà, j'ai aussi des gens qui sont dans ma famille qui ont des conceurs de prostate, etc. C'est vrai que j'ai toujours du mal à ne pas traiter quelqu'un qui, je pense, va décéder, va perdre des années de vie ou des pertes, des années de vie, c'est une chose, mais perdre aussi de la qualité de vie alors qu'on aurait pu le soigner et puis que peut-être avec les comprimés d'indexion, il aurait quand même maintenu sa sexualité. Mais, il y a des gens, ça, c'est hors de question. Ils préfèrent mourir que de tout demander. moi, ce n'est pas mon point de vue, mais mon point de vue, on n'a rien à faire. Voilà, c'est ça. C'est là pour aider, pour rentrer à l'aise. Mais on explique parce que rien n'est pire que ce que j'appelle la gueule chirurgicale puisque on aura pris mes aînés, c'est-à-dire de plaire avec quelqu'un alors que le mec, il n'a pas digéré l'annonce, il n'a pas digéré les conséquences éventuelles, il n'a pas compris qu'on pouvait l'aider par derrière, que voilà. Mais si on veut avoir des érections après une chirurgie de la prostate, on peut en avoir. Mais ça va être moins naturel. Oui, il n'y a plus d'éjaculation. Mais il y a du désir, donc il y a de la libido, il y a de l'orgasme, voilà. Ça change la sexualité. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est la fin de la sexualité ? Je ne pense pas. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vrai que nous, notre phobie, c'est la continence urinaire. Ça, c'est vraiment la phobie. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup modifié de technique, qu'ici, on essaye de faire vraiment au mieux pour avoir ça, pour limiter les conséquences écalurinaires. Et les conséquences écalurinaires, maintenant, ça a beaucoup diminué. Ça a beaucoup diminué. Mais ça risque à combien de personnes ne pas d'avant pas pouvoir arrêter ça ? Moi, je dirais qu'il finit, après toutes les prises en charge, c'est-à-dire, globalement, c'est de l'ordre de 1 ou 2 %. Globalement, avant, il n'y a pas en banlie, mais c'était un centre de recours pour la prise en charge de l'incontinence urinaire masculine, souvent post-chirurgique prostatique. Et moi, quand j'étais interne il y a 10-15 ans, on faisait 4-5 blocs par semaine de prise en charge de l'incontinence urinaire masculine, post-prosatectomie. Maintenant, ils font un bloc toutes les deux, voire tous les mois. Donc, vous voyez, le nombre, on a aussi la consommation de couches masculines qui a diminué. Il y a plein de facteurs qui me disent qu'avec les évolutions technologiques, on a vraiment diminué cesquelles-là. qui a changé de généraliste parce que là, vous évoquez l'importance de la confiance. Et il nous dit que son généraliste lui déconseille de continuer à prendre avodart qui pouvait déclencher un cancer. Alors, l'avodart, c'est un médicament qui a un traitement antihormonal local. Alors, c'est bon, on sort de la surveillance active ? Non, c'est pas suffisant. Mais, en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est que l'avodart, dans les études, en fait, il y a eu une étude qui était bien faite qui montrait que l'avodart prévient le cancer de la prostate. En effet, l'avodart, ça prévient le cancer de la prostate de façon globale. Mais, spécifiquement, si on a un cancer agressif de la prostate, ça ne le préviendra pas. Donc, voilà. A priori, on ne pense pas que ça déclenche des cancers agressifs de la prostate. Mais, il ne faut pas avoir comme idée, finalement, moi, je pense que ça prévient les cancers de faible risque, mais ça ne prévient pas les cancers de risque avancé. On fait très attention actuellement à ça. On a des études en cours de surveillance sur l'avodart pour savoir si, en effet, ça a favorisé le développement de tumeurs agressifs de la prostate. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Pour l'instant, on ne le pense pas. Sinon, on arrêterait de prescrire. Pour l'instant, on ne le pense pas. Ok ? Sur combien de mois de traitement sur l'avodart ? Alors là, c'était 5 ans. En fait, il y a eu, pour vous dire, je crois qu'ils avaient eu 10 000 patients. Ok ? Et il y a eu deux cancers agressifs dans le groupe traité par avodart et un dans le groupe non traité. Donc, on peut rester éventuellement un an, deux ans sous l'avodart. Comme je vous dis là, en fait, si vous voulez, aux États-Unis, en fait, c'est le problème, c'est qu'ils donnent de l'avodart à tout le monde, en fait. Très largement, aussi bien au stade du cancer que la Dnome. Les recommandations, encore en France, c'est un patient non stabilisé avec une fausse stade de plus de 40 grammes qui met de l'avodart. Ça reste un médicament très intéressant. Et c'est très rare. Et avec un suivi de PSA, un touché, qu'on fait de façon annuelle avec l'avodart, normalement, on ne devrait pas passer globalement, quand on s'interroge entre urologues, quand on se voit, les cancers agressifs sous la vodart, on n'en a jamais vus, très peu. Ça nous paraît exceptionnel. Ça reste un bénéfice. Ah, ça reste clairement un bénéfice. Oui, vous avez dit, j'ai vu sur le tableau, un PSA, un leur à 10, c'est l'idéal, mais sous médicaments ? Non. Sans médicaments, natifs. Donc, si on était sous la vodart, on le double, c'est pas simple. C'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal, c'est l'idéal, Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal, Le mix, c'est l'idéal. Alors, l'avodart, il y a une hormone qui s'appelle la dihydrotestostérone, enfin, une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, la substance active qui va faire développer l'adénome, c'est la dihydrotestostérone, c'est un dérivé de la testostérone. Et donc, en fait, l'avodart va limiter la production de cette dihydrotestostérone qui est cette hormone qui est mal régulée quand on a l'adénome qui fait que l'adénome grossit, pousse. Quand on régule avec l'avodart correctement cette dihydrotestostérone, l'adénome ne grossit plus et dans un certain nombre de cas, même, il va diminuer. Donc, en fait, avec l'âge, il y a une perturbation du fonctionnement de la dihydrotestostérone qui favorise la croissance d'adénome. Ça, ça va réguler ça. OK ? Voilà. Donc, le suivi, en fait, d'une assurance active, c'est tous les mois, c'est PSA toucher rectal. La rebuie aussi, ce que je vous disais, c'était entre 6 et 18 mois. Alors, on est toujours à la recherche d'autres marqueurs biologiques que le PSA pour classer les gens. Les marqueurs biologiques qui sont en tête, c'est des marqueurs notamment génétiques, des cartographies génétiques. Mais, quels gènes on va étudier ? Est-ce qu'on va étudier les gènes de la tumeur ? Est-ce qu'on va étudier les gènes somatiques ? C'est-à-dire, des autres cellules. Voilà qu'on a. Il y a des marqueurs aussi sanguins, des cellules tumorales circulantes. Enfin, on essaie de trouver des choses qui augmentent notre degré de certitude sur l'évolution prévisible. Et de donner l'IRM aussi, on n'a pas encore de recommandations claires sur l'utilité de l'IRM et de répéter les IRM dans le suivi du cancer de la prostate en suivant sa fille. Voilà, les maceteurs prédictifs. Bon, voilà, ça, c'est juste une mise au point sur les différents marqueurs primitifs de reclassification retenus par les Américains. Voilà, c'est l'index-phi qui sensibilise un peu le PSA. C'est des... En France, en fait, on n'a rien qui est remboursé. C'est assez dur à avoir. On a fait pas mal de tests. Enfin, on a été... On a fait des études sur Bossoy sur l'index-phi. Je sais pas si ça... ...de patient. Voilà. Bon, voilà, c'est dur pour pouvoir arriver en routine et en France et pouvoir proposer un recours pour une passion. Ça, c'était une revue de la littérature, voilà, qui a été demandée par le journal européen du Renouji. On a été très contents qu'en fait, c'est notre équipe qui avait été choisie pour faire cette revue de littérature. Ça, c'est... Ouais. Plutôt réduire la fréquence et PDP sans prolonger le temps de... Voilà. En fait, la question, c'est que vous avez vu, globalement, normalement, c'était une proposition dans les recommandations de Robloxie pratiquement tous les ans. Donc là, la question, c'est d'espacer. Donc, on a vu qu'on est en train d'espacer la robe de biopsie. Donc, oui, la biopsie à un an, elle semble obligatoire. Après, est-ce qu'on l'a fait à deux ans, non ? Donc, on est en train de passer un schéma à un, trois, cinq et huit de biopsies puis après, tous les cinq ans ou d'habitants de biopsies. Donc, la biopsie tous les ans qui était la norme il y a encore quatre ans, c'est plus la norme sur la science active. Voilà. Pour les patients jeunes, est-ce qu'un patient jeune, entre guillemets, donc, jeune, c'est avec un âge moyen de 65 ans, pour passer à la plate, peut être légible à la science active, oui, clairement, c'est... L'IRM, au contraire, même, c'est... C'est plus agressif, hein ? Non. Le cancer de la prostate chez le jeune, c'est globalement moins agressif que chez la personne âgée. Il y a des rares cancers, malgré tout, du jeune, très agressifs, mais c'est vraiment de l'exceptionnel. Mais en fait, en gros, en vieillissant, il y a quand même une immunosénescence, c'est-à-dire que le système immunitaire est un peu moins efficace et donc, malgré tout, à stade équivalent, la maladie est plus grave chez les patients âgés. OK. L'IRM, on a peu donné sur la surveillance active. ce qu'on propose, c'est de faire quand même un beau fait à une IRM tous les deux ans, en fait, pour vérifier qu'on est dans le coup. Parce qu'on peut se tromper sur la biopsie, on peut se tromper sur le PSA. L'IRM, elle voit quand même très bien les tumeurs qui évoluent. Donc, on a une valeur prédictive, c'est-à-dire une IRM qui retrouve une lésion significative, normalement, on a un cancer significatif. qui est complètement négatif, on a 98% de chance qu'il n'y ait pas de cancer significatif à capacité d'évolution. OK ? Donc ça, c'est des données à suivre. Probablement, on aura des recommandations dans les années qui vont suivre sur les IRM et la surveillance active. Ouais, donc il y a des protocoles. Donc là, en France, il y a un protocole qui est ouvert avec l'Institut Pauli Kermet qui est le centre de l'équipe contre le cancer de PACA à France, donc à Marseille. Et il y a une très belle étude qui est en cours sur la surveillance active et la palutamie. Donc la palutamie, c'est un anticancéreux au râle de prostate pour montrer l'intérêt de ne pas simplement surveiller. On peut donner aussi des traitements des gens anticancéreux au prostate et voir si c'est un d'intérêt. Donc ça, je l'ai dit, c'est là parce qu'il y a d'autres études active en cours avec le traitement. Donc les Américains, ils font facilement de la volard. Il y a eu du casodex aussi, mais casodex on en a arrêté un petit peu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la science active existe et on a pas mal de données scientifiques pour pouvoir la proposer en sécurité et bien cadré. Donc c'est sur DPSA inférabie, des 10M6, des petites tumeurs au touché rectal, un suivi tous les 6 mois par touché rectal PSA et les robes de PSI à 1,3,5 et 8 ans. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Après la surveillance active, il y a eu de revenir sans vous parler de traitement trop court. Le traitement trop court, le rationnel, c'est de traiter une partie de la France que la partie malade comme le sein. Dans le sein, on peut traiter la partie malade et on essaie de rappeler ce qui n'est pas encore validé, c'est que dans le cadre de l'étude. C'est une sélection de plastique et des patients et ça vient parfois un peu en conférence à la sur-d'incentive. Donc, le docteur Rébillard, on va s'occuper pour ça. Merci. Merci, bonjour. C'est un peu de la même veine, c'est-à-dire qu'on est parti de malades qui étaient agressives, il y a eu des traitements et puis on a essayé de diminuer les effets secondaires du traitement. Première chose, c'est la surveillance active. Il y a l'étude dans les FUROP, qui était peu agressif à court terme et qu'on pouvait obtenir une surveillance active et traiter secondairement des personnes qui auraient une évolution de la maladie. Secondairement, le test à la palisabine qui est donné, c'est de la surveillance active et on donne pendant six mois un médicament en essayant d'obtenir ce qu'on appelle l'apoptose, la sénescence ou la disparition des cellules par ce médicament qui agit directement sur les cellules tumorales et voir, la première étude qui est en train de venir là-dessus, on voyait qu'on gagnait trois à cinq ans de délai avant de traiter les personnes qui sont seules s'activent. Donc, c'est là aussi une voie un peu nouvelle pour aller dans des traitements moins agressifs, limiter le risque d'une maladie qu'on a reconnue, essayer de ne pas traiter de façon radicale des risques d'effets secondaires. L'autre voie qui est prise en compte maintenant, c'est de ne traiter que la lésion. La problématique de la prostate, c'est que les lésions sont souvent multifocales. Il y en a un peu, on le dit, à droite, à gauche, dans les deux lobes de la prostate à différentes hauteurs. Ce n'est pas la même lésion qui progresse de façon s'entrifuge. Ce sont des cellules qui se transforment à peu près aux mêmes périodes qui vont faire émettre des clones de cellules qui vont se développer chacun pour son compte, certains plus agressifs, certainement agressifs. Donc, c'est un biais éventuellement pour l'initiation de ces traitements focaux. On ne traite que les zones qui sont particulièrement agressives et on évite comme ça de traiter le reste de la prostate au risque des fois d'avoir des lésions qui repartent, qui se réagissent sur les insectes et sur les mêmes démarches. Donc, ces traitements se focalisent uniquement sur la lésion agressive, la part agressive du moral dans un des lombes. Ce que je vous ai montré, c'est effectivement des protocoles. C'est-à-dire que tout comme la surveillance active, on avait fait la même chose, c'était de dire on essaie, on teste, on mesure et à partir de là on fait des recommandations pour la pratique. Toutes les options thérapeutiques sont résumées sur cette plaque. Les formes localisées et la surveillance active, ça devient presque 30% des patients à qui on la propose et qui vont l'accepter et qu'on va surveiller qui auront peut-être 30% d'entre eux une chirurgie et une radiothérapie secondaire. La prostatectomie, la radiothérapie externe, la curithérapie, les grains de diodes qu'on insère. Et puis, en cours de validation, c'est à peu près qu'on ne les fasse pas. On a une plaque pour montrer les nombres. L'IFU, les ultrasons, technique française depuis 15 ans. La cryothérapie, c'est le froid. L'IFU, c'est le chaud qui chauffe la prostate et on la porte à 100 degrés donc les cellules vont exploser. La cryothérapie, pareil, on les met à moins 20 et donc les cellules vont là aussi imploser et on aura un effet. C'est toujours des traitements physiques locaux. Le traitement focal, on va en parler. Et la photothérapie, c'est la radiosensibilité de certaines cellules. On met certains marqueurs et puis on va brûler les cellules avec des photons, des ultrasons et des UV et brûler ces cellules de manière à ce que EIA est sensibilisé par le produit qu'on a injecté et seules les cellules agressives ne se passent. Après, les formes d'avancée, ce n'est pas pour aujourd'hui et globalement, c'est les... Je vous ai mis ça pour que vous ayez un peu des idées. C'est les tableaux qu'on fait pour les institutions du rôlo. Globalement, il y a à peu près 20 000 cancer de prostate sur les 50 000 révélés chaque année. Ils sont traités par chirurgie pour sa technologie. Les trois quarts, c'est par la celluloscopie ou le robot à plus de 50 %. La curie-thérapie dont on va parler comme la Blaterme, en gros, c'est 1 000-1 200 patients par an. Ce n'est pas du tout les mêmes volumes. C'est donc des techniques qui sont plus émergentes et qui ont pour objectif de limiter les risques liés aux soins. Mais les traitements qui ont tel progrès qu'ils sont en France en tout cas peu employés ou dans des cas très spécifiques listés de maladies très localisées. La radiothérapie externe, en gros, c'est dans les 17 000. Et donc, on est dans ce point-là. Et la cryothérapie, vous voyez que c'est vraiment de l'émergence. C'est des traitements qui commencent à être utilisés. Là-dedans, dans cette curie-thérapie ou surtout dans le traitement par ultrasons, se trouvent les patients qui sont pris en charge dans le cadre de protocoles pour des traitements focaux localisés sur l'allemagne. Les flux cryo, curé-thérapie, autodynamique, radiothérapie qui commencent aussi à se situer sur le plan possible et la radiofréquence. Ce sont les outils qu'on utilise pour faire ces traitements focaux centrés sur le... Il reste des questions qui sont les candidats. On a parlé de surveillance active. C'est un peu les mêmes patients. Les patients qui ont des risques faibles, une maladie très localisée, des critères qui sont très précis, qui peuvent accéder, être érigibles à cette prise en charge. C'est vrai que parfois ça peut être en concurrence avec la surveillance active. Certains groupes utilisent à peu près les mêmes groupes de patients pour leur proposer indifféremment l'un ou l'autre traitement. Classiquement, c'est vraiment les maladies qui sont très peu agressives qui relèvent de l'assurance active et les lésions qui sont un peu plus volumeuses qui ont quelques critères qui se donnent d'agressivité cellulaire, de longueur tumorale qui sont un peu plus étendus, qui ne permettent pas une surveillance active dans les conditions qu'on juge optimales et qui vont passer éventuellement soit en chirurgie radicale, en radiothérapie, peut-être non complet de la prostate, soit en traitement focale parce qu'ils ont au moins cette caractéristique d'avoir une lésion qui est très localisée à un territoire de la prostate. Donc, c'est la question. C'est à peu près les mêmes patients. Il y a des critères de l'agressivité un peu plus importants pour faire la surveillance active. L'expérience, ça reste des protocoles pour l'instant, qui ont été lancés en France, en Angleterre, aux États-Unis, qui commencent à donner des résultats à 10 ans ou plus. Et ça reste encore le plus souvent des protocoles. L'intérêt du protocole, c'est que les personnes sont rentrées dans une prise en charge où il y a une évaluation complète des pratiques, des effets secondaires et autres, pour pouvoir avoir une production de résultats qui permettra d'évaluer un peu les pratiques. Maintenant, le problème focal on peut traiter soit la moitié de la glande prospatique, soit la prostate simplement sur la zone tumorale. Ce sont des questions qui existent entre différents protocoles. Le suivi, c'est le suivi d'assurance active. C'est la même chose. Ça fait toujours appel aux mêmes choses, le PSA, la pêcheur étale, la biopsie, l'IRN. C'est une combinaison de ces tests qui permet de savoir si la maladie est bien régulée, contrôlée ou si on voit une évolution qui justifierait d'interrompre cette procédure de surveillance après le traitement focal et d'aller passer un traitement actif sur l'Uradiologie. La perception, c'est toute l'évolution qui est faite dans le cadre de ces protocoles de ceux que reçoivent le patient, de ceux qui ont l'effet secondaire. Ce sont des points qui sont vraiment majeurs parce que ce n'est pas simplement éradiquer la maladie, c'est voir qu'il n'y a pas les effets secondaires puisqu'on attend que ces traitements qui les minimisent. Donc, ça se place surveillance active, le traitement radical et le traitement focal est entre les deux. Ce n'est pas tout à fait le même patient mais il y a quand même cette prise en charge cohérente. Et le dernier point, c'est l'abstention. On va s'en parler. Ça s'appelle « watch-goo-waiting » en anglais. C'est-à-dire la surveillance parce que ces personnes qui ont des âges importants, qu'on n'est pas dans une procédure sur l'insactif à refaire des biopsies à refaire des contours réguliers. On attend, on fait des traitements de la gêne urinaire et puis si jamais c'est nécessaire, c'est votre camélie de congrès sur les traitements du cancer qui seront jugés sur l'évolution par le PSA, le toucher à état et ce que sont les patients. Là, on parle des traitements soit par les ultrasons focalisés, soit par la curithérapie. Les ultrasons, ça fait plusieurs années que c'est lancé. C'est un traitement qui a été fait par un inscern lyonnais et une équipe de recherche et le centre de Lyon qui a été dans les horaires et l'équipe médicale et l'hérologie. Il y a des progressions. On a déjà entendu parler de la Blaterme qui était la machine, c'est le nom de la machine un peu, c'est évident. On a pris le nom pour focaliser pour donner le terme générique pratiquement du traitement. La Blaterme, c'est la première machine qui a été conçue comme ça qui était vraiment efficace et elle est passée maintenant remplacée par un nouveau traitement qui s'appelle le Focal One qui permet là aussi d'assimiler l'image de l'IRM sur l'image de tir de la Blaterme et donc de fusionner les deux et de pouvoir cibler réellement des zones qu'on jugera plus à sens de traitement qu'autre chose. Sur ce poste de travail qu'on a, il y a d'un côté l'IRM qui pose l'écran de traitement et on va fusionner les images de façon cohérente pour savoir précisément alors que l'échographie ne permet pas ça exactement pour savoir précisément où se situe le cancer et de traiter en contourant c'est du dit simple, en contourant la lésion dans les trois plans de manière à brûler cette lésine. Donc on fait un planning de traitement si on veut dire l'IRM c'est vraiment un robot par rapport au robot chirurgical qui est la télé-manipulation, l'IRM on programme dans sa signe, on la contour dans les trois plans et puis on applique les ultrasons et cette zone-là va être brûlée par le traitement. Donc on peut dessiner c'est l'intérêt du traitement focal on peut ne traiter qu'une hémiprostate traiter une zone simplement ou alors décider de préserver les bandes vasculonerveuses donc ce qui peut donner l'IRM d'un côté ou parfois des deux si la lésion est plus centrale. Donc ça permet vraiment de traiter à la demande après on continue la surveillance et on ajuste la prise en charge en fonction des résultats qu'on va obtenir des PSA de l'IRM ou des biocides prostates successives par des PSA. Diffus est utilisé en trois domaines concernant localiser on traite la prostate les échecs de radiothérapie curithérapie c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui permet d'obtenir une second prise en charge de traitement de rattrapage traitement focal on en parle et puis on peut reprogrammer le diffus c'est pas comme un traitement de radiothérapie on peut plus faire de rayons là on peut faire des traitements par les ultrasons de façon répétée lorsqu'il peut y avoir une récidive ou une lésion qui apparaîtrait sur l'autre partie de la glande prostatique celle qui n'a pas été traitée. Donc voilà ça c'est les modulations de traitement on a toutes ces zones au sein de la prostate on peut traiter tout partiellement ponctuellement c'est des orientations qui se mettent en place l'important c'est que pour l'instant ce soit analysé il y a un protocole français qui a été lancé on est par les Lyonnais national qui permet de mettre tous les patients dans le même système informatique pour produire un résultat qui permettra d'orienter après les recommandations de pratique. Ce décès français initial qui a été lancé comme on avait vous montré il y a 10 ans l'utilité de ces traitements on faisait l'héniprostate la moitié de la prostate il y avait très peu d'effets secondaires c'était des résultats à 3 ans très peu d'effets secondaires peu de fuit urinaire peu de troubles de l'érection donc on jugeait que c'était un bénéfice parce que quand on fait le traitement complet même par la maternelle qui donne moins d'effets secondaires c'était un traitement complet de la prostate on avait même des sites des effets secondaires d'incontinence sévère 5%, 4%, 3% ça reste malgré tout dans ces traitements concrets et ça c'est des résultats à 15 ans c'était l'âme la terme avant que ce soit le fuit urinaire on avait des fuit urinaires qui étaient présents des résistissements l'urètre alors je peux élargir mais c'est le reste quand même des soins supplémentaires pour les patients les fistules c'est tous les patients qui avaient eu des radiothérapies et à qui on faisait des corrections des échecs ou des traitements de rattrapage donc il y a eu parfois quelques fistules et des dysfonctions érectiles qui étaient pratiquement de 40% lorsqu'on fait le traitement complet si on brûle les deux nerfs et les vaisseaux de l'érection on obtient un trouble de l'érection il fallait ajuster si on voulait intégrer cette prise en charge cette diminution des troubles de l'érection chez les patients qui recevaient un traitement par une patient c'est pour montrer que depuis plusieurs années les protocoles commencent à émerger pour toutes les présents charges que vous avez cités et on arrive quand même à avoir des résultats qui commencent à être produits en plus de l'étude nationale qui sont obligatoires qui produisent des résultats à long terme d'efficacité et de morbidité sur ces traitements deux choses avant de terminer ces protocoles c'est vraiment essentiel tous les patients sous ablaterne sont mis dans l'étude qu'on appelle une fille qui est financée par ce qu'on appelle le forfait innovation au niveau national c'est la classiquité sociale qui finance ça tous les patients qui introduisent des résultats comparatifs avec la prostatectomie totale l'inclusion était terminée et elle devait en venir dans les deux antipièces on en avait le premier mais il faut attendre un peu pour arriver là et le deuxième perfuse c'est l'exploration en termes de protocoles dont je vous parlais faite à Lyon coordonnée par les Lyonnais qui permet de prendre en compte tous les patients qui auront un traitement focage par la plateforme et qui seront analysés suivis à long terme avec des études de qualité de vie pour voir si au delà de la cancérologie leur qualité de vie a été préservée par ces filles de prise en charge sans avoir de récit qu'il faut qu'il faut donc pour conclure c'est ça reste en évaluation c'est pratiqué mais ça reste le cadre habituel de prise en charge ça reste quand même la chirurgie ou la radiothérapie l'assurance active c'est les trois éléments de base la surveillance active on est maintenant convaincu que c'est une des options des enchantes et qui est à discuter à partir du premier ça reste pour le surveillance active ou les traitements focaux outils pour les cancers à bas risque il faut vraiment rester dans ce cadre là certains surtout les anglais font des traitements à plus haut risque ils ont plus de récitifs plus de traitements secondaires et des fois il y a des risques pour la cancérologie placés entre traitements radicals sur l'assurance active et les options actuelles c'est l'iffle essentiellement la clinothérapie très peu la curithérapie il y a des protocoles qui sont lancés notamment à tous qui vont faire ça et le traitement focaux c'est arrangé il commence à faire sur des énigmes prostates là-dessus et la dernière chose c'est sur l'assurance active plus ces traitements par la palothalie il y a ce produit qui agit en intérieur des cellules et qui permet de prolonger la durée de l'assurance active et donc c'est ce qu'on teste aussi ici actuellement voilà merci donc là vous avez vu un peu toutes les émotions la prévention des pistages on en parlait l'important c'est que chaque homme connaisse sa valeur de TSA et après que son médecin traitant ajuste parce que c'est 80% des cas de la valeur du PSA initial c'est le médecin potentiel qui prescrit le test ajuste le suivi du patient en fonction de sa valeur de PSA initial s'il est moins de 20 c'est pas l'appel de le refaire de façon régulière on l'attend 5 ans ou 10 ans parfois il y a peu de risque en tout cas que ce soit par le PSA s'il est moins d'intermédiaire si le PSA est normal on consulte l'aurologe de manière à aller plus loin et se poser la question de l'éventilité ça c'est la prévention c'est important que chacun ait cette notion individuelle on a franchi le cap où le PSA est plus utile les études américaines les recommandations américaines se sont modifiées certains les appliquent encore mais globalement la recommandation américaine c'est d'informer chacun c'est de réaliser le PSA et après d'agir de façon raisonnée pour le reproduire du temps il y a 3 PSA fait en France ça c'est suffisant le deuxième point c'est du domaine du médecin traitant à la sociale urologue c'est du domaine de l'urologue c'est de faire la biopsie c'est pas parce que le PSA tabermat il faudra faire la biopsie il s'agit après de raisonner en fonction du voulut de la prostate des antécédents de la jeûne des infections possibles et après en pratique on pratique pas la biopsie elle est réalisée la plus souvent sous fusion d'images maintenant donc l'IRM point de part on a des images qu'on obtient par l'IRM et on les transpose sur l'échographie pour les cibler des zones qui seraient plus à risque d'avoir des cancers agressifs ceci étant l'IRM n'est pas le corollaire d'un PSA normal pas parce que le PSA est normal il faut faire systématiquement la biopsie on fait la biopsie on propose de faire la biopsie et on fait l'IRM juste avant pour avoir cette information pour la fusion d'images dans aucun cas une des faite de façon systématique et régulière et puis derrière point c'est la prise en charge collective de tous les spécialistes du cancer de la prostate pour aller proposer un traitement qui peut être la surveillance des traitements par radiothérapie ou chirurgie et ça c'est ce qu'on appelle la réunion de concertation juridicienne c'est là où il y a l'intérêt de cette concertation et autres si on va aller plus loin c'est la prévention des édits dans l'air on sait que tous les traitements vont générer que ce soit des traitements locaux ou hormonaux et là il y a aussi une discussion générale et les organisations comme dans notre réunion d'avoir des prises en charge qui soient coordonnées entre des spécialistes médicaux non médicaux soignants de manière à avoir une meilleure qualité de vie et à moins de risque d'avoir une édition de la prostate par des choses qui sont relativement saines qu'il faut organiser à tout point de vue voilà vous avez résumé un peu cette première partie de ma télévision et donc on va parler maintenant donc de tout ce qui est les prises en charge d'un point de vue de la rhumatologie des effets secondaires comme même en avant de ça de pathologies prostatiques immorales j'ai intervenu là-dessus pour vous présenter la démarche qui est validée par les urologues et les rhumatologues et qu'on met en place ici de ces concertations autour du risque d'évolution Alors bonjour à tous je me présente je suis rhumatologue avec Clique Beausoleil on est trois rhumatologues actuellement ici avec Clique Beausoleil il y a le docteur Sylvie Favre le docteur Céline Vidal et moi-même on m'a demandé d'accès enfin de parler surtout d'ostéoporose je vous toucherai juste un petit mot sur la prise en charge des métastases osseuses en fait dans le cadre du cancer de la prostate c'est vrai que la présentation là est plutôt axée sur l'ostéoporose l'ostéoporose en général et après l'ostéoporose plus spécifiquement dans le cancer de la prostate tout d'abord qu'est-ce que l'ostéoporose l'ostéoporose c'est une atteinte au niveau osseuse qui est quantitative et qualitative si on prend l'exemple ici d'un os normal et d'un os ostéoporotique on va prendre une image l'image par exemple d'un gruyère là ici on a un os qui est normal et l'os ostéoporotique vous voyez en fait c'est un gruyère avec des trous qui vont être plus gros donc il y aura moins de tissus osseux et les connexions qui se font entre les trous seront aussi plus fines plus fragiles donc cette atteinte à la fois quantitative et qualitative de l'os va entrainer une fragilisation de tissus osseux qui va être responsable de fractures pour un traumatisme qui est mineur c'est une atteinte qui va être diffuse sur tout le squelette qui va être totalement indolore jusqu'à ce que le patient présente une première fracture donc l'ostéoporose en soit quand ils n'ont pas de fracture les patients ils ressentent rien du tout c'est pas douloureux ici je vous ai mis l'évolution de la densité minérale osseuse au cours de la vie on est avec une densité minérale osseuse qui est constitutionnelle on va acquérir ensuite un pic de masse osseuse en fin de puberté et à la fin de la puberté après la masse osseuse elle fait que diminuer avec l'âge ce qu'on appelle aussi la sénescence osseuse chez la femme on a un décrochet qui est un peu plus important à la ménopause en raison d'une carence octogénique alors l'ostéoporose est un problème de santé publique sur plusieurs points d'une part par sa fréquence par sa gravité et par son coût pour ce qui est de la fréquence une maladie qui est fréquente chez les hommes et chez les femmes on a à peu près plus de 50 000 fractures du poignet par an plus de 50 000 fractures de l'artèbre par an et un peu plus de 70 000 fractures de l'extrémité supérieure du fémur par an aussi on a des âges un peu de survenue des fractures plus les patients sont jeunes ils ont habituellement d'abord des fractures de poignet ensuite des fractures de l'artère et un âge un peu plus avancé aux alentours de 70-80 ans ils vont avoir cette fracture du col du fémur alors l'ostéoporose c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler d'ostéoporose post-ménopausique d'ostéoporose chez la femme mais ça ne touche pas que la femme ici vous avez un tableau qui vous montre que chez les sujets de plus de 50 ans on a à peu près 13% des hommes de plus de 50 ans qui vont avant la fin de leur vie avoir une fracture ostéoporotique c'est plus important chez la femme à peu près 40% des femmes de plus de 50 ans vont avoir une fracture ostéoporotique on a vu que donc les fractures ostéoporotiques et l'ostéoporose étaient fréquents on va voir en quoi l'ostéoporose est une maladie grave on sait qu'après l'exemple ici d'une fracture du col du fémur un an après une fracture du col du fémur on a à peu près un cinquième des patients qui meurent dans l'année donc 20% de patients qui meurent dans l'année qui suit une fracture du col du fémur 30% des patients vont avoir un handicap permanent 40% vont être incapables de marcher seuls et 80% des patients ne vont pas être capables de réaliser seul au moins une activité de la vie quotidienne si on prend l'exemple aussi de fractures de vertèbres on a une mortalité d'environ 20% à 8 ans et le dernier point que je voulais aborder c'était le problème du coût avec le coût qui est lié à la prévention et à la prise en charge des fractures ostéoporotiques la prévention elle coûte à peu près 300 millions d'euros et la prise en charge des fractures liées à l'ostéoporose coûte plus de 3 milliards d'euros tout confondu hospitalisation prise en charge chirurgicale arrêt de travail et tout ce qui est comorbidité secondaire enfin et tout ce qui est morbidité du coup secondaire aux fractures Une autre notion qui est importante c'est cette notion de fracture sentinelle on sait que après la fracture sentinelle c'est la première fracture ostéoporotique qui va être annonciatrice de fractures ultérieures un patient qui a déjà fait une fracture il va être plus à risque de faire des fractures par la suite et le risque il est environ multiplié par 3 si on regarde sur ce schéma là un patient qui a fait une fracture du poignet il va avoir un risque X 3 de refaire une nouvelle fracture du poignet control latéral un risque de faire une fracture de vertèbre ou une fracture de l'extrémité supérieure du chiumur Un patient qui avait fait une fracture de vertèbre va avoir un risque X 4 de faire une nouvelle fracture de vertèbre et un risqueMOX 2 de faire une fracture de poignée ou d'extrémité supérieure du fémur. Et enfin, quelqu'un qui a fait une fracture d'extrémité supérieure du fémur va avoir un risque multiplié par un ou plus de deux de faire une fracture de vertèbre ou une fracture de l'autre extrémité supérieure du fémur. On sait que le risque de récidu fractureur est maximal dans les premières années qui suivent la fracture sentinelle et notamment dans les trois premières années qui suivent cette fracture. D'où l'intérêt d'une prévention fondaire urgente. Donc, comme les récidives surviennent assez rapidement après la première fracture, la prise en charge doit être la plus précoce possible. Ce qu'on note aussi, c'est que plus de 50% des patients qui ont fait une fracture du fémur, on note qu'ils avaient déjà une petite fracture prévalente qui aurait pu déjà nous orienter et peut-être orienter aussi au niveau de la prise en charge du patient pour éviter au maximum. Ce n'est pas parce qu'on traite qu'on ne refracture pas par la suite et ça permet de diminuer le risque de refracture. Donc, l'ostéoporose peut se dépister. Il convient de détecter la maladie et de la traiter avant qu'une complication ne se manifeste. et elle peut et elle doit aussi se traiter après une première fracture de fragilité osseuse. L'idéal, c'est plutôt de la prévention primaire plutôt que de la prévention fondaire, c'est-à-dire prendre en charge le patient avant la première fracture. Pour ce qui est de la prise en charge de l'ostéoporose et notamment la prévention primaire et le dépistage de l'ostéoporose, ça passe par plusieurs points. Par la recherche des facteurs de risque, par un bilan biologique qui va être prescrit par votre médecin, médecin traitant, médecin spécialiste et par la réalisation d'une ostéodensitométrie. Pour ce qui est des facteurs de risque d'ostéoporose, là, je vous les ai un peu mis en vrac. On va aller voir un peu plus spécifiquement pour les patients qui ont des cancers de la prostate, les facteurs de risque de fragilité osseuse. Ça, c'est chez les femmes et chez les hommes. Il y a la ménopause, notamment la ménopause précoce. Les antécédents personnels et les familles de haute fracture. Les gens qui ont un IMC, donc un indice de masse corporelle qui est faible, tout ce qui est petite taille et petit corps, ça va être des facteurs de risque de fragilité osseuse. La sédentarité, l'intoxication alcoolotamagique, un régime pauvre en calcium vitamin D. Les traitements ostéotoxiques, donc qui sont néfastes pour l'os. En première ligne, on a la corticothérapie et on a aussi les antitumoraux dans le cadre des cancers de la prostate ou cancers du sein. Tout ce qui est pathologie inflammatoire, les cancers sont aussi pourvoyeurs du coup d'ostéoporose et après les facteurs de risque de chute. Est-ce qu'il y a des signes éventoureurs, des douleurs en particulier ? Non, alors l'ostéoporose en elle-même n'est pas douloureuse, sauf si le patient a fait une fracture, auquel cas du coup la fracture va être douloureuse. Les seules fractures qui peuvent passer inaperçues et qui ne sont pas douloureuses, c'est les fractures de vertèbres. Il faut savoir qu'à peu près 60-66% des fractures vertébrales passent inaperçues. Donc comment on fait en fait pour un peu dépister ces fractures vertébrales passent inaperçues ? On mesure en fait les patients entre deux consultations ou la taille actuelle, la taille par rapport à sa taille sur la carte d'identité ou à 20 ans. Et si on a une perte de taille assez importante, ça peut être les disques qui s'abîment ou parce que le patient se recourbe. Mais si on a une perte de taille importante, en fait, il conviendra d'aller faire quand même des radiographies du rachis d'orceau-lombaire pour ne pas méconnaître justement ces fractures vertébrales qui seraient passées inaperçues. Et qui ne sont pas douloureuses. Après, il y a des fractures de vertébrales qui peuvent être douloureuses. Mais on a à peu près deux tiers des fractures de vertébrales qui ne sont pas si inaperçues et qui ne sont pas douloureuses. Après, quand vous avez des fractures du poignet, des fractures du col du fémur, des fractures de l'humérus, ça va être des fractures qui vont être douloureuses, qui vont survenir suite à une chute. Vous allez avoir une déformation, une douleur. Donc ça, ça va en fait être symptomatique. En revanche, les fractures de vertébrales peuvent passer vraiment inaperçues. Le bilan biologique, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est du coup le médecin qui vous le prescrira. C'est une prise de sang à faire au laboratoire ou qui peut se faire lors d'une hospitalisation, par exemple. Le stéodensitométrie, c'est cette machine qui permet en fait de déterminer la masse osseuse. On mesure la masse osseuse au niveau du rachis-pond vert et on mesure la masse osseuse au niveau du fémur. C'est un examen qui est très rapide, qui dure 10 à 15 minutes et qui est très peu irradiante par rapport à une radiographie de thorax. Une radio des poumons, c'est 8 fois moins irradiante que une radio de thorax. Alors, pour ce qui est après de la particularité de l'ostéoporeuse dans le cancer de la prostate, donc habituellement, ce qu'on a, c'est qu'on a un certain équilibre entre la formation osseuse et la résorption osseuse. La formation osseuse, elle est faite par ces cellules ostéoformatrices qu'on appelle les ostéoplastes et la résorption, elle est médiée par ces ostéoplastes, donc ces cellules osseuses de résorption. Dans le cancer de la prostate, il y a de nombreux facteurs. On va avoir en fait un déséquilibre dans cette balance résorption-formation osseuse et on va avoir en plus de résorption osseuse que de formation osseuse. sur ces cellules, notamment ostéoplastiques, ces cellules qui forment de l'os, on va avoir des récepteurs aux androgènes et ce qui va agir ici dans le cadre du cancer de la prostate, c'est que la testostérone va avoir en fait une action sur l'os. La testostérone est transformée via l'aromatase en oestrogène dans les tissus osseux de ce qui intervient dans cette perte osseuse quand on a une diminution justement de cette testostérone qui est médiée par l'hormonothérapie, notamment les agonistes de LHRH et les antagonistes de LHRH. L'hormonothérapie qui est prescrite dans le cadre du cancer de la prostate chez ceux qui ont une hormonothérapie. Donc le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonodépendant ou est utilisé l'hormonothérapie ou la castration chirurgicale. Cette hormonothérapie ou la castration chirurgicale va entraîner une diminution de la testostéronémie et cette diminution de la testostéronémie va entraîner cette perte osseuse. Cette perte osseuse, elle va être d'autant plus importante en fait la première année de traitement et elle va être encore plus importante avec la durée du traitement. Plus vous avez une durée de traitement qui est longue, plus la perte osseuse va être importante. La prévalence de l'ostéoporose sous analogue de la LHRH elle est entre 10 et 40% suivant les études. Dans le cadre de cette castration chirurgicale de l'hormonothérapie, on va avoir un risque de fracture qui va être accentué en fait ce phénomène de fragilité osseuse c'est que l'hormonothérapie va réduire la masse musculaire et cette réduction de la masse musculaire va augmenter le risque de chute. C'est important pour tous les hommes de maintenir une structure osseuse de qualité, des os plus solides et un maintien des activités physiques qui permet du coup d'améliorer aussi la qualité de vie et ça permet du coup de préserver ce cercle de la santé. ce qui est recommandé chez les patients du coup avec un cancer de la prostate ayant eu une castration ou au début de la castration c'est de faire une ostéosensitomètre. Ensuite au niveau du traitement on a des traitements qui sont médicamenteux et non médicamenteux on a des règles hygiéno-diététiques qui vont participer et qui vont aider aussi à maintenir cette qualité et cette quantité osseuse pour ce qui est des règles hygiéno-diététiques ce qui est recommandé c'est une activité physique adaptée une supplémentation par vitamine D et calcium arrêter tout ce qui est toxique tabac-alcool enfin modéré du coup en tout cas le tabac et l'alcool. Les traitements je ne vais pas trop m'attarder dessus mais en tout cas en association à ces règles hygiéno-diététiques on a de nombreux traitements qui sont disponibles avec les bifosfonates le dénozumab qui ont montré du coup en fait une efficacité à la fois sur la masse osseuse sur la prévention du risque de fracture sur l'amélioration de la qualité de vie et pour certains traitements on a une diminution de la mortelle alors le gros problème en fait de ces traitements et c'est vrai qu'au niveau des médias il y a eu pas mal de de communication dessus c'était cette histoire un peu de tolérance de ces traitements anti-ostéoporotiques globalement en fait ces traitements anti-ostéoporotiques sont bien tolérés ce qu'on craint le plus c'est cette histoire d'ostéonécrose de Machua qui est pas mal sortie dans les médias notamment dans les années 2000 on sait que le risque il est possiblement observé dans les pathologies de la ligne notamment les patients qui ont des lésions osseuses métastatiques donc des cancers qui diffusent en fait au niveau de l'os en revanche dans la prise en charge de l'ostéoporose il faut savoir que ces traitements anti-ostéoporotiques il y a un risque qui est quasi nul d'ostéonécrose de Machua qui est de 1 sur 100 000 et donc on peut être rassuré vis-à-vis de l'utilisation de ces traitements dans l'ostéoporose pour ce qui est de la prise en charge on sait que la prise en charge de l'ostéoporose n'est pas très bonne il y a à peu près 20% de traitements adaptés chez les ostéoporotiques fracturés et donc chez les gens qui ont des cancers de la prostate avec un risque de fragilité osseuse la prise en charge est d'environ 10-15% sur les études on sait que l'observance elle est meilleure après une hospitalisation pour fracture donc là un patient qui a déjà fait une fracture chez qui on met en place en charge de l'ostéoporose l'observance du traitement et donc cette compliance au traitement est meilleure ou alors quand ce traitement est instauré par un rhématologue pour ce qui est du suivi on préconise un suivi clinique une fois par an où on reprend les facteurs de risque on mesure le patient un suivi buccodentaire tous les 6 mois s'il y a un traitement puis espacé à tous les 12 mois si le suivi du commentaire est bon une surveillance annuelle de la vitamine D une surveillance de l'ostéodensitométrie alors pour conclure sur tout ce qui est ostéoporose et enfin ostéoporose en général c'est une maladie qui est fréquente qui est potentiellement grave qui est longtemps silencieuse on a de nombreux traitements efficaces disponibles le dépissage est important et diagnostique et traitement indispensable surtout après une première fracture par fragilité est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie oui est-ce que l'ostéodensitométrie ne peut donner l'ostéoporose je n'ai pas entendu le médicament a pas l'ostéodine non c'est les antihandrogènes nouveaux antihandrogènes ça ne développe pas tout ça non il y a des analogues où l'état vont agir parce qu'il viendra en dernier recours ou alors on atteint la fréquence donc c'est l'ostéoporose et il viendra en dernier recours et l'ostéoporose sera déjà constitué parce qu'il y aurait une norme de suppression à base souvent de l'analogène de l'HRH c'est ça les médicaments qui sont pourvoyeurs du coup de l'ostéoporose c'est tout ce qui est agoniste de l'HRH ou les antagonistes de l'HRH là c'est un antihandrogène c'est tout ce qui est casodex firmagon c'est les décapéptiques et l'antone c'est les piqûres quand vous faites le 3 mois vous pouvez s'y voir c'est pas les cachets que vous prenez en l'air pour ce qui est de la filière ostéoporose à beau soleil nous ce qu'on propose c'est une consultation avec un rhumatologue donc les 3 rhumatologues de la clinique avec un biologique ou une ostéostométrie après ce qu'on peut proposer aussi c'est pour faciliter les choses et pour pouvoir tout regrouper sur une demi-journée ou une journée c'est une hospitalisation de jour en rhumatologie donc le patient vient le matin et il repart habituellement en fin de matinée ou en début d'après-midi lors de cette demi-journée qu'est-ce qui est fait on a le médecin et l'interne qui voient le patient pour reprendre un peu tous les facteurs de risque de fragilité osseuse une prise de sang si possible qui est faite en amont à domicile ou en tout cas en externe pour qu'on ait directement les résultats le jour de l'hospitalisation de jour si ça n'a pas été fait avant l'infirmière pitera du coup le patient lors de l'hospitalisation de jour l'ostéodensitométrie est faite lors de cette demi-journée ce qu'il y a aussi c'est donc on voit en fonction de la taille du patient et des douleurs ou autres s'il y a besoin de radio du rachis d'orceau lombaire la diététicienne passe aussi pour tout ce qui est apports vitamino-calciques pour évaluer les apports vitamino-calciques et donner des conseils en tout cas sur l'alimentation et les apports calciques journaliers recommandés le kinésithérapeute va évaluer tout ce qui est troubles de la marche facteurs de risque de chute et l'infirmière fera de l'éducation thérapeutique l'éducation thérapeutique donc c'est le point qu'on développe la éducation thérapeutique patient sur l'ostéoporose qui est en train d'être développée et on va faire des ateliers qui vont débuter du coup courant 2020 plutôt février mars 2020 on fait un bilan éducatif partagé lors de l'hospitalisation de jour c'est à dire qu'on va demander aux patients un peu de quoi ils ont besoin quelles sont les questions qu'ils se posent sur tout ce qui est prise en charge osseuse qu'est-ce qui les intéresserait comme atelier et au niveau des ateliers ultérieurs que l'on va proposer ça va être des ateliers sur la connaissance les connaissances sur la maladie les connaissances sur les traitements qui seront en présentiel du coup à vos soleils l'éducation sur les règles géno-diététiques ça peut être du coup une séance en externe avec le kinésithérapeute une activité physique adaptée avec un étudiant qui fait du coup de lapin et qui peut proposer des ateliers par exemple de marche nordique en tout cas des ateliers adaptés aux patients prévention des chutes ça ce sera aussi des ateliers avec le kinésithérapeute un atelier évaluation des aides à domicile qui sera fait par l'agro-thérapeute et l'assistante sociale et développer aussi un atelier sur vivre avec l'ostéoporose avec la psychoporose l'éducation thérapeutique ça du coup ça se présente un peu sous forme assez ludique on essaye de vous expliquer de façon un peu simple la maladie les traitements là par exemple je vous ai mis cette éducation thérapeutique qui peut se faire par exemple sur la maladie avec ces cellules qui sont en fait qui vont être là pour résorber l'os et des cellules qui vont ici former l'os les ostéoplastes et les ostéoplastes on va voir avec le patient ce qui déminérise l'os par exemple dans le cancer de la prostate ce qui peut être des facteurs qui vont aggraver du coup cette fragilité osseuse ça va être le tabac l'alcool la sédentarité la dysfonction endocrinienne la suppression hormonale par les agonistes de la LHRA vous pouvez avoir aussi la corticothérapie et la radiothérapie et ce qui va renforcer l'os ça va être plutôt l'exercice physique les androgènes ou les oestrogènes le parfum ça va être le calcium le ciment la vitamine D et le maçon ça va être le médicament que l'on va vous prester voilà est-ce que vous avez des questions particulières après les infirmières d'urologie enfin pas les infirmières pardon les secrétaires d'urologie ont l'habitude de en tout cas en consultation post-consultation neurologique elle propose enfin l'urologue du coup propose aux patients qui peuvent en fait bénéficier de ce type de prise en charge une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation de deux jours de rheumatologie où on vous propose une date sur une demi-journée pour pouvoir faire justement ce dépistage ou cette prise en charge en prévention secondaire pour ceux qui ont déjà fracturé et on propose des dates là du coup les dates elles vont être un peu plus début d'année du coup 2020 on a des dates pour début 2020 et donc elles vous donneront une date pour ceux en tout cas qui sont intéressés par cette hospitalisation de rheumatologie oui il y a une question alors pour tout ce qui alimente enfin tout ce qui est apport calcique journalier il n'y a pas que les laitages en fait qui apportent oui après c'était il fallait que je vous trouve une image donc un peu on a un peu stéréotypé mais il y a d'autres il y a d'autres choses qui sont riches en calcium tout ce qui est eau riche en calcium tout ce qui est contre-ex courmailleur c'est des eaux qui sont riches en calcium il y a aussi tout ce qui est algues qui sont riches en calcium il y a en fait il y a plein d'autres aliments qui sont riches en calcium autres que l'eau d'étage et ça la diététicienne elle pourra justement réajuster avec vous au niveau de l'alimentation oui je comprenais pour un peu un déficit comme ça je comprenais qu'il n'y avait pas de traitement médicamenteux que vous avez une hygiène de tout ce que vous avez présenté alors il n'y avait pas grand chose à faire alors tout ce qui est règles hygiéno-diététiques en fait c'est très important la prise en charge de l'ostéoporose mais à elle seule elle ne suffit pas quand il y a un patient qui a déjà fracturé d'autant plus que le patient a déjà fracturé il faut en fait un complément de traitement qui va en fait bloquer cette dégradation osseuse sinon spontanément en fait votre masse osseuse elle diminue liée à cette sénissance osseuse tout ce qui est les médicaments par exemple les bifosfonates le dénosumab les traitements qui vont bloquer justement cette dégradation osseuse aussi il y a des traitements qui sont efficaces justement sur la masse osseuse et sur la prévention aussi fracturée alors il y a toute une polémique sur tout ce qui est le calcium tout ce qui est le lait de vache enfin le lait en général même est-ce que le lait en fait est bon ou pas après il n'y a pas d'études vraiment très bien faites qui permettent de tu avais un commentaire parce qu'il y a tout ce autour de l'alimentation c'est vrai qu'il y a eu toute une discussion autour avec des publications sur le lait qui n'est pas bon le calcium qui n'est pas bon mais en fait scientifiquement prouvé il n'y a rien qui montre en tout cas que le lait de vache est néfaste après c'est sûr qu'il ne faut pas en consommer en excès comme il ne faut pas en voilà exactement il ne faut pas en consommer en excès mais après si vous en consommez en fait sur des quantités qui sont modérées un verre par jour il n'y a pas du tout de d'effet néfaste en fait de ce lait de vache après vous avez d'autres laits vous avez du lait de remis vous avez du lait vous avez aussi du lait de chèvre mais le lait de remis va être plus gras par exemple mais plus riche en calcium et notamment par exemple pour la pollution de calcium c'est vrai on parle de la pollution mais on parle vraiment de potassium oui apparemment potassium mais c'est un facteur nécessaire pour absorber le calcium alors non c'est pas le facteur qui est essentiel en tout cas c'est surtout la vitamine D qui va permettre d'absorber le calcium après le potassium c'est pas celui qui va être indispensable en tout cas pour l'absorption calcique c'est sûr qu'après il faut que vous ayez un potassium qui soit dans la normale on peut voir le soleil pour fixer la vitamine D c'est ça c'est à dire qu'au niveau des sources de vitamine D par l'aliment c'est tout ce qui est poisson gras ou alors de l'huile de foie de morue mais après sinon on n'a pas beaucoup d'aliments qui sont très riche en vitamine D rien n'est poison tout est poison tout est dans la dose pas par sel c'est ça 2 minutes c'est important là on différencie de ce qui est la plus en charge de l'osteoporose éventuellement indique par les traitements d'un cancer de la force là mais aussi la prévention des cancers de la force là c'est vrai qu'on dit que le blocage en essai les gants de masse favoriserait la survie de la force à la force là c'est fait sur des études qui sont très difficiles à mener parce que l'étude de population est quand un délai très important pour obtenir un résultat globalement on sait qu'il faut limiter ça c'est plus l'intérêt de voir les nutritionnistes pour le vivant de votre mode d'alimentation et vont après remasculer pour une fois les propositions pour être dans la règle qu'on imagine être la bonne actuellement c'est pas la démonstration n'est pas plus facile c'est là ce qui nous a été comme débat c'est de par la théologie dans l'éducation thérapeutique qui est donnée ici par les cardiologues on sait que les traitements qu'on va proposer n'ont pas trop intégré pour la théologie il y a c'est des nutrition c'est un chapeau complet qui cherche à prendre en compte tous les aléas de la maladie de la prostate et des traitements pour obtenir une diminution des risques qu'on peut connaître lorsque le traitement de la maladie alors c'est vrai que j'en avais pas parlé de cette évaluation cardiologique on regroupe on a vu donc ça ça a été vu avec des urologues lors de l'hospitalisation de jour de rhumatologie pour pouvoir faciliter les choses et prendre en charge assez globalement en fait le cancer de la prostate en plus de toute l'évaluation rhumato ici on a intégré aussi la consultation cardiologique la consultation cardiologique pour les patients qui n'ont pas de suivi cardio pour justement prendre un peu en charge ces facteurs de risque cardiovasculaire donc souvent ces hospitalisations de jour elles se font le vendredi et on a la consultation cardiologique qui est intégrée aussi pour les patients qui nécessiteraient une prise en charge d'une évaluation de très caractère après le dernier point enfin un petit point rapide donc dont j'ai pas parlé dans la présentation c'est surtout la prise en charge de métastases osseuses dans le cadre du cancer de la prostate c'est vrai qu'on nous les envoie aussi en hôpital de jour c'est le cancer de la prostate du coup qui s'est disséminé au niveau des os le risque en fait c'est qu'il y ait des disséminations au niveau d'autres os et le risque fracturaire aussi sachant que pour ces métastases osseuses on a aussi des traitements à viser osseuses qui sont efficaces dans le cadre de la prévention de la dissémination à d'autres os et la prévention des fractures après c'est dans ce cadre là aussi qu'on fait un peu plus attention sur le plan dentaire quand il y a des métastases avec un suivi dentaire beaucoup plus rapproché et une évolution dentaire beaucoup plus on va dire surveillée voilà merci beaucoup vous voyez que la pluridisciplinarité la pluridisciplinarité vous voyez c'est pas un nouvel mot c'est un pratique quotidienne et pour conclure donc parole aux patients et donc on reçoit deux membres de l'ANAMACAF c'est l'association nationale finale du cancer de l'anamacaf une association qui a été créée depuis 15 années avant c'est ça ? en deux deux voilà et qui est de plus en plus importante actuellement dans la plus en charge du fond de l'île et du ministère ça permet une dialogue consultive permanente entre les patients et les horologues donc je vais les laisser présenter voilà c'est ça vous pouvez aller bientôt passez passez là on va avancer à bientôt ça marche je vous remercie beaucoup d'avoir donné un stand et de participer à cette réunion bonjour on devrait connaître ça et monsieur Blanchet nous sommes tous les deux bénévoles au sein de l'ANAMACAF aujourd'hui on va vous présenter l'association qui va vous permettre probablement d'aller retirer des informations intéressantes dans le cadre de la prévention et toutes les informations concernant éventuellement un cancer déjà déclaré c'est un forum d'échange et vous pourrez trouver des gens qui ont probablement les mêmes problématiques le fait d'échanger c'est aussi important pour savoir un petit peu comment on se situe et puis pour ne pas se sentir seul donc l'ANAMACAF l'association nationale des maladies concernant la prostate voilà c'est une association qui a été créée en 2002 par monsieur Roland Mouz qui en est toujours le président à ce jour alors qu'il était confronté lui-même à la maladie voilà il a voulu à ce moment-là apporter un certain éclairage d'accord sur ce qu'était le cancer de la prostate pour toutes les personnes qui en souffraient de façon à peut-être dédramatiser et donner la possibilité d'être un peu moins effrayé par rapport à la maladie qui avait un moment évidemment facile à passer donc c'est une association qui a une mission d'utilité publique donc depuis 2010 il y a actuellement plus de 1000 adhérents dans cette association d'ailleurs à la fin de l'intervention et tout à l'heure si vous venez participer au PICS vous aurez la possibilité si vous souhaitez de souscrire à cette association de façon à en devenir membre donc il y a un conseil scientifique un conseil d'administration pardon qui est écolé par un conseil scientifique qui est présidé par le professeur Cusenot qui est le chef du service de biologie de l'hôpital et donc c'est un interlocuteur bien sûr qui reconnaît les pouvoirs publics et des acteurs de santé mais aussi une solidité à la dense domaine même si on a la chance aussi à la clinique d'avoir des gens aussi très proches de toute cette matière grise qui est importante aussi dans la partagée voilà donc les missions essentielles de la NAMACAR c'est de sensibiliser d'informer les patients dans tous les domaines de soutenir et accompagner parce que c'est le moment d'ici mais soutenir et accompagner aussi les proches d'accord rassembler représenter et défendre c'est aussi une mission de défense des intérêts des patients notamment concernant par exemple le pistage concernant tout un tas de thérapies qui sont nouvelles et qui sont aussi défendues par la NAMACAR pour essayer de faire quelque chose à aller plus vite voilà et bien sûr ça concerne vous l'avez compris l'ensemble des malades mais pas forcément aussi des gens qui sont dans la prévention et qui veulent essayer de comprendre comment ça se passe alors comment est-ce que ces missions sont mises en oeuvre la sensibilisation du grand public donc au travers par exemple de ce qui se passe aujourd'hui les trois factures donc il y a des conférences régionales qui sont organisées il y a une page Facebook et puis il y a des chaînes Youtube sur lesquelles vous pourrez trouver certaines informations informer les patients à partir du moment où vous êtes membre de la NAMACAR vous avez accès sur internet à énormément de support d'information au travers de blogs d'échanges au travers aussi de parutions médicales qui sont très intéressantes il y a également pour rompre l'isonnement et soutenir les malades une permanence téléphonique qui est là aussi pour écouter favoriser l'échange et la compréhension et l'empathie c'est important voilà une assemblée générale qui existe aussi bien sûr chaque année et puis représenter les malades par l'intermédiaire du conseil scientifique et des groupes de travail qui sont organisés régulièrement plutôt sur la région parisienne mais c'est une vraie représentation des différents métiers qui touchent à l'ensemble des maladies d'approche voilà donc pour terminer on dira ne faites pas l'autruche par rapport à ça soyons courageux face à tout ça et c'est important d'en parler parce que le fait de l'en parler on est déjà d'évacuer un peu le stress un peu tout ça et puis surtout d'apprendre des informations intéressantes la Namaka peut vous aider dans ces démarches là donc si vous souhaitez nous rejoindre ça sera vraiment le plaisir on vous remettra comme il soit des documents de la formation vous trouverez sur notre stand 5 ou 6 petits livrets qui sont à disposition et à consulter sur place si vous souhaitez les obtenir il suffit de noter vos coordonnées et on vous les enverra très rapidement voilà je crois que c'est terminé merci 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 applaudissements 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 on dit notamment la pub et son principe d'oreille vous avez intégré un peu les documents qui sont faits dans le petite information de la personne pour faire les patients importants tout ce qui a été fait après la population qui venait à l'époque tout ce qui a été fait sur l'éducation thérapeutique et donc ça se cogne les patients et les patients y'ont déjà déjà d'un dessus parce que la parole des patients c'est très important l'éducation thérapeutique c'est vraiment prendre en compte une respiration du patient et non pas d'imposer après nous on va les inviter, c'est vraiment de voir pour les patients, ce qu'ils lui importent, ça s'est fait un chargé, d'organiser, de mettre en place après les outils, ou les outils de consultation que vous avez présentés, qui permettent aux patients d'aller soit dans cette boutique de consultation, soit d'aller dans les ateliers de s'informer, pour ça c'est sûr que la parole des proches et des patients est vraiment essentielle, de mettre en place collectivement, pour avoir des recommandations qui soient validées par Merci beaucoup à tous de votre attention, de vos questions, qui sont de plus en plus pertinentes, je pense que vous avez la remarque, Xavier et Milla, on a l'impression que les patients sont de plus en plus éduqués, performés en voie à la pertinence des questions, ce n'est pas du tout de la léphagogie, quand on a des choses attirent, on a dit, parfois c'est pas clair, et on vous invite si vous voulez à vous restaurer, je ne sais pas si on ne le fait pas, on va poursuivre la discussion avec les messieurs, s'il y a des questions encore, on va dire au moins après. Est-ce qu'on aura la possibilité de retrouver ces conférences sur internet ? Excellente question, je crois que c'est possible sur Youtube, c'est ça ? Youtube, je ne sais pas, comment on fait un peu. Youtube, c'est sur Youtube ? On peut le rebond, les conférences ? Oui, on a vu donc la postage, le dépistage, on se fait opérer, quelles sont les conséquences possibles, on est rassuré, si on n'est pas opéré, le suivi, parce qu'on est dans une situation où on peut être suivi de près, mais une fois qu'on a été opéré, le suivi post-opératoire, que signifie le PSA, quelle est la valeur maximale qu'il ne doit pas dépasser ? Alors, le PSA est un super outil comme post-opératoire, parce que quand on a été opéré et qu'on a enlevé toute la postage, c'est juste qu'on va en avoir un PSA indéfectable. C'est très facile, il va être à 0,0 quelque chose. Le seuil de récidive biologique, par exemple nous, le récidive biologique, ce n'est pas la métastase, ça précède parfois de très longtemps, parfois pas parce qu'on le sait, on a les moyens de repérer. Donc on a un outil, là, si vous voulez, qui nous permet de repérer dès qu'il y a quelques cellules qui se remettent à marcher, contrairement au scanner, si on vous enlève une tumeur murale, on n'a pas de marqueurs qui vont être au niveau cellulaire aussi précis. On va attendre que ça pousse sur le scanner. Avec le PSA en post-opératoire, en post-latectomie, on a un outil magnifique. Le seuil de récidive biologique, selon le consensus international, c'est 0,2, 0,20, ce n'est pas 0,0,2. Si vous avez 0,0,9, 0,12, 0,16, il ne faut pas s'affoler. Le seuil de récidive biologique, il a été très bien défini, c'est 0,1. Et c'est tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans ? Alors ça, c'est votre rubrologe qui va le définir en fonction de l'anapath. Si vous êtes un stade à haut risque, il va serrer d'abord le PSA tous les trois mois. Puis en général, c'est tous les six mois et les deux qu'on est revenu. Puis tous les ans, on s'arrête en général aux cinq ans, certains poursuivent plus. Ça dépend de votre stade anatomopathologique. Il n'y a pas la façon physique, c'est en radiothérapie, en thérapie locataire. Le seuil, il y a toujours un peu le tissu prostatique parce qu'on travaille avec le sang direct et il y a une pédélication intérieure. Et donc là, le seuil, c'est après radiothérapie, il va être un peu rasé au sein. Et après, c'est le suivi de voir en combien de temps on atteint ce seuil le plus bas, ce qu'on fait le navire, de voir si ce navire reste efficace. Et à ce moment-là, pour mesurer le risque de récidive, c'est qu'on prend la valeur du navire, la valeur qui va s'obtenue de l'eau correctement. Et là, on en rajoute deux points pour considérer que le risque de récidive peut résister. Donc, il y a des explorations qui n'ont pas toujours lieu d'être entre la VPSA et le normal. C'est pas la peine de repérer des scènes, des scènes, des scènes, des DRM. Si on n'a pas de doute sur la récidive ou la potentielleté de récidive, la VPSA suffit. On peut aussi bien faire consulter de l'eau correctement. C'est un des cancers qui se guérit très bien, qui se guérit le mieux. Et il a justement la réputation d'un tueur lent, c'est gentil. Il y a cette dyscoréation un peu entre ce que les gens perçoivent dans le public et le fait qu'il y ait quand même encore 8000 décès par an. Alors qu'on vous dit que c'est un cancer plus gentil qui n'évolue pas, qui est en dur, il faut baisser ça. C'est tout l'intérêt de ce dont je vous ai parlé ce matin, sur la prescription raisonnée du PSA. On a un peu galvaudé cet outil, on a trop prescrit, il faut mieux prescrire et moins. Et ça va repartir. Dans les pays où ils ont levé un peu la pression sur le PSA, il y a des diagnostics au stade métastatique qui remontent. En Angleterre, Xavier Rivillard, qui est très bon chez Péléméologie, on en parle avec le moins, il y a une remontée des cancers diagnosticables et ce n'est pas trop précoce, ils guérissent moins bien et les gens sont moins de bien soignés. Les États-Unis, les recommandations de l'UX, c'est un sport, c'est revenu un peu vers dans certaines catégories du passage du PSA. On n'est pas allé trop loin dans le balancé en disant qu'il ne faut plus faire le PSA. Merci. C'est ça en Angleterre, on ne peut pas. On a avancé par l'étude sur le dépistage international, les trois tests de PSA à cinq ans d'intervalle, le risque de se voir révéler un cancer néfastatif est infini. En Suède, ils n'ont pas tellement pu cancer néfastatif au diagnostic parce qu'ils sont dans ce procédé très régulier des tests mais qui ne sont pas depuis des ans. C'est depuis trois à cinq ans. C'est vraiment une démarche qui permet de limiter le risque de se retrouver à quand même un cancer pour ça. C'est grave, vraiment. Merci.